Pour ceux qui ne le connaissent pas, le centre culinaire est une structure du conseil. Nous déployons une expertise centrée sur les usages et la qualité culinaire. Nous accompagnons les ciliaires alimentaires dans leur projet d'innovation. Nous sommes toutes fallus de vous voir aujourd'hui. Je m'appuie de vous donner la parole à Yannick Leclerc, qui était candidat de vous. Ça va. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Merci pour la qualité du parcours arrière, monsieur le président. Je veux vous rappeler quelques éléments que vous n'avez pas forcément à l'inviter. On est ici au cœur d'une métropole, avec une concentration d'intensité urbaine. Mais cette métropole a une autre particularité, c'est une métropole agricole. 55% de la surface de la métropole et de la métropole agricole. Et donc, nous avons cette particularité d'être un territoire à la fois très urbain et très agricole. N, c'est la capitale de la Bretagne, au cœur de l'église humaine, le secteur de territoire majeur pour l'agriculture, au niveau national, au niveau social, même au niveau mondial. Et pour autant, il y a des enjeux qui sont, entre ces chaînes, qui sont évidemment importants, qu'on est aussi face à des enjeux dont les territoires ou l'agriculture, les collectivités sont assemblées. Parmi les compétences particulières qu'on peut trouver dans le métropole, il y a le développement économique, on parle bien d'activité économique, il y a l'aménagement du territoire, on parle bien d'aménagement du territoire. Et il y a aussi l'enseignement intérieur, la recherche et l'innovation, elle est bien précisément sur l'ensemble du secteur. Et on est aussi sur des questions environnementales, protection de l'air notamment, protection de l'eau. Ici, on a un rôle d'une atmosphère qui est un rôle d'alignation auprès de l'économie, de l'économie, de l'économie, de la faute pour restaurabilité. Certainement, on est en restauration collective à leur charge. Je pourrais aller au-delà de ça, prendre plus à l'exhortibilité. Ce serait probablement, je ne suis pas vrai à l'intérêt du propos de trois. Mais vous voyez, à travers ces quelques éléments, que oui, nous avons à nous imputer et c'est ce que nous avons choisi de faire avec une nouvelle stratégie politique. C'est un chantier prioritaire de ce mandat de la métropole, agriculture et l'alimentation durable. Il est grossé il y a un petit peu moins d'un an maintenant. On est sur notre territoire, face à des enjeux qui sont importants, des qualités de l'eau, des qualités de l'air. On parle d'eux de l'économie de l'air. Alors, les origines sont variées. Ils peuvent accueillir aux bâtiments, aux mobilités. Ils ont laissé un facteur agricole. La pollution de l'eau ne développe pas bon pour tous. On sait à quel point c'est lié dans notre territoire de production agricole. Il y a des autres ressources à développer qui sont à mettre en tout cas. Il y a des modes de vie, d'habitudes alimentaires, des éléments économiques. Il y a des réalités comme l'inflation et la difficulté autour de l'image à avoir créé le mois. Et évidemment que toutes ces questions viennent croiser les enjeux d'alimentation. D'autant plus que le modèle agricole producteur nous représente, il a vu ses vertus, il a continué d'en avoir. Il a aussi ses parts d'impasse. On parlait des enjeux environnementaux. Il y a aussi évidemment des enjeux économiques qui ne sont pas des réalités simplement financières et de chiffres, qui peuvent apparaître en temps, mais qui sont des réalités économiques, qui sont aussi des réalités de vie. Et quand on a 40% des agriculteurs, c'est des agriculteurs de Rennes-Métropole, qui sont au-dessus des 50-50, eh bien on a un défi de renouvellement dans les emplois, des vocations à susciter, des métiers, et d'une nouvelle manière d'appréhender l'agriculture, pour faire en sorte qu'elle ait un ami, parce que c'est notre souhait. Et ces réalités de vie, ces réalités de l'économique, qui font toute la face, et elles posent des sujets comme ceux que vous avez essayé de traiter aujourd'hui, avec une grande pertinence, une grande actualité, la question des légumineuses, de leur introduction dans la restauration collective, la question des marchés publics, ça pose la question de comment est-ce qu'on développe ces cuillères, qui ont de nombreuses vertus du point de vue écologique, du point de vue financier pour les ménages, et de l'adaptation aussi à des modes de vie, une nouvelle manière d'autant poser son assiette, avec une assiette qui est moins carnée que ses états, et avec la question des protéines des états, qui est une question qui est importante pour nous, mais aussi, derrière, il y a une série de questions sur l'allongement des régions, sur le fait d'avoir une économie des fermes, qui est plus importante, et qui sont aussi des dits que nous poursuivons, et qui vous posez une autre question, enfin, une autre réalité, que j'espère que nous allons voir, c'est celle du budget des démarches, singularement la question des étudiants, qui a été posée particulièrement, et malheureusement, avec les étudiants de Covid, on n'a pas eu quelque chose de tout à fait nouveau, par ce que ça serait attendu, mais nouveau, parce qu'on a, cette réalité-là, elle est devenue une petite attente, par son ampleur, et le choc que pouvait refaiter des chiffres d'attente, nous sommes toujours en réalité, au niveau des points, des discréditions évidentes. et ça rejoint une question, je sais qu'elle est au cœur de votre préoccupation, également, et nous aussi, en tant qu'adjoint à la santé, et comment est-ce que l'alimentation, c'est une question de santé, et les jeunes et les étudiants seront une priorité, disons pas le cadre de santé, que nous sommes en train d'élaborer avec nos partenaires, qui devraient voir le jour, en fin d'année, ou en début d'année. Alors voilà, on parle de l'assiette, on a longtemps présenté l'assiette comme quelque chose qu'il ne pouvait pas, faire partie d'un certain folklore, ou de mode de vie, pour se différencier, on comprend à quel point, aujourd'hui, l'assiette est aussi à des envies économiques, en ce temps, parce qu'en plus, c'est aussi de trouver ce que je fais avec autant de pertinence, et une bonne réflexion, en tant qu'à vous, de tous. Merci Yannick et Patrice, pour votre introduction. Du coup, je vous ai remis deux définitions autour de l'alimentation durable que je vous laisse lire. Je remercie encore nos financeurs pour nous donner l'opportunité de créer des sujets à fort intérêt pour nous et pour les facteurs des filières alimentaires. Depuis toujours, au centre culinaire, on s'appuie sur la cuisine pour nourrir cette vision de durabilité, la notion de respect des produits, de respect des saisons, des filières, du producteur jusqu'au consommateur. On travaille aussi sur les efforts autour de la naturalité et de la civilité. Et c'est pour ça, et tout ça, pour essayer de minimiser notre impact, enfin l'impact de l'alimentation sur la planète et sur les hommes. Et toutes ces notions-là sont chez nous porteurs de forte valeur et porteurs de moteurs d'innovation. Donc je vous propose de commencer cette journée au programme de deux temps forts. Un premier temps, dans cet amphi Jean-Michel Lemaitillier, avec trois sujets qui sont abordés sur la réconciliation du consommateur et du citoyen pour pérenniser les filières avec l'école vertueuse. Un deuxième sujet autour des lignes et l'instimulation de la créativité autour des lignes, et enfin une table ronde autour du bien manger pour les étudiants. Un deuxième temps fort se fera plus dans nos labos culinaires, autour de l'atelier culinaire et de dégustation avec nos deux pensées culinaires qui ne sont pas là en ce moment, mais qui œuvrent pour vous montrer certaines choses tout à l'heure. Voilà. On commence par la première prise de parole et je laisse donc la parole à Flore Millet, chef de projet et innovation responsable culinaire au sein du centre culin. Merci Marie. Merci à tous pour votre présence. Effectivement, je vais vous évoquer un sujet qu'on travaille de manière un peu sponversale au centre culinaire et qui est énormément porté par les projets régionaux, par les projets que l'on mène auprès de Rennes Métropole et surtout par notre partenariat avec la filière Terre de Sources, le projet Terre de Sources. Dans cette étude, dans ces études, on cherche à comprendre finalement quels sont les moteurs d'engagement des producteurs dans les filières vertueuses et surtout quels sont les moteurs de consentement à payer du consommateur pour aller valoriser ces filières vertueuses et donc tirer les filières pour engager la production en amont. Avant de commencer, je vais vous présenter en quelques mots la démarche Terre de Sources. Luc Foucault est ici présent, donc tu pourras compléter à l'issue de la présentation s'il y a des choses à ajouter. Mais de manière très rapide, Terre de Sources, c'est un projet TIGA, territoire d'innovation de grande ambition, qui est porté par la collectivité des eaux du bassin Rennais et qui vise à engager les producteurs qui sont situés sur les bassins versant Rennais à modifier leurs pratiques agricoles pour diminuer leur impact sur l'eau, la terre et l'air. De fait, les produits issus de ces filières-là sont porteurs d'un logo, un label, qui mentionne Terre de Sources. Vous l'avez compris, tout l'enjeu, c'est d'engager des producteurs à modifier leurs pratiques, donc finalement avec des décharges strictes que ce qui mène actuellement. Et derrière, de faire émerger un logo, un label, et donc de générer le consentement à payer ou en tout cas la préférence du consommateur pour ce logo ou pour ce label. Notre travail d'accompagnement du projet Terre de Sources, c'est d'aller justement à ces deux extrémités de la chaîne agricole, de la chaîne alimentaire pardon, d'aller comprendre qu'est-ce qui va motiver les producteurs à aller contraindre finalement leur travail et qu'est-ce qui va motiver les consommateurs à préférer finalement ces logos et ces labels. En quelques mois, alors j'imagine que vous avez tous ça en tête, mais pour nous, ce qui est important au niveau d'une filière, c'est l'engagement de tous les acteurs, de la fourche à la fourchette, autour d'un cahier des charges identique, d'un cahier des charges sur lequel ils se mettent d'accord, identique dans l'idée, mais qui évidemment est propre à chacun des maillons de la chaîne. Et la filière, c'est aussi un partage de valeurs entre tous les acteurs de la chaîne. Une filière qu'on appelle vertueuse, et bien finalement, c'est tout ça, mais ça s'inscrit dans le développement durable, dans les filiers du développement durable, à savoir un partage équitable de la valeur, à savoir un lien social recréé et des engagements ou des cahiers des charges qui s'inscrivent dans la préservation de l'environnement et de nos ressources. Aux deux extrémités de la filière, on a les producteurs et on a les consommateurs ou le marché. Ça peut aussi être la restauration collective. Mais finalement, pour faire fonctionner cette filière, il faut bien démarrer et il faut bien la démarrer. Pour la démarrer, il faut engager les producteurs. Donc, pour engager ces producteurs, quels sont les moteurs finalement ? Et pour faire vivre cette filière et pour pérenniser cette filière, il faut qu'elle trouve son marché et donc, il faut générer le consentement à payer ou la préférence du consommateur. Alors, tout ça, ça s'inscrit dans un contexte qui est compliqué, particulièrement en ce moment. Vous le savez, le contexte agricole, on l'a tous entendu, il y a la crise du bio, il y a la crise de la transmission des exploitations agricoles. particulièrement dans nos régions, il y a la crise des élevages laitiers qui tend à diminuer et il y a la crise environnementale qui impacte le producteur, non seulement parce qu'il travaille sur le vivant, donc il est directement menacé dans son travail, dans son outil de travail, par la transition écologique, mais aussi parce que, mine de rien, il est imputé, en tout cas, de responsabilités sur les impacts environnementaux. Donc, il doit faire avec tout ça et pour autant, on lui peut poser un corpus dans des filières et de contraindre un corpus sur le travail. De l'autre côté, on a un consommateur citoyen, donc chacun de nous a plusieurs facettes. On est citoyen, on est consommateur, on est mangeur. Et, on va avoir plusieurs facettes. Toutes nos facettes, elles évoluent dans le contexte de consommation dans lequel on est. Donc, il va falloir aller comprendre aussi ça. Le consommateur, lui, il est plutôt rationnel. Il est dans un contexte d'achat qui est lié à un moment de consommation, une projection de moment de consommation, à un pouvoir d'achat, à des envies, à un linéaire, à tout un tas de choses, de facteurs qui influencent les décisions lorsqu'il est devant son linéaire. En parallèle de ça, il a son côté citoyen qui lui dit, bah oui, mais attention au bien d'être animal, bah oui, mais attention, il faut que tu prennes des produits qui ont moins de plastique parce qu'il faut protéger l'environnement. Il a tout un tas de convictions, des types d'injonctions citoyennes qui lui permettent, ou en tout cas, sur lesquelles il projette des aspirations de consommation qui doivent être confrontés à la réalité de son moment d'achat, de son acte d'achat et finalement de tout ce qui vient contraindre sa décision. Et donc, en fait, le citoyen consommateur, il est face à un compromis et il doit faire des arbitrages constamment entre la contrainte réelle à laquelle il est confronté et son idéal de citoyen. En fait, nous, c'est tout ça qu'on a voulu comprendre. On a voulu comprendre un producteur dans une situation compliquée, une agriculture aujourd'hui en transition et un consommateur qui est aussi dans un contexte actuel de contraintes, de crise alimentaire, de crise d'inflation, de crise de pouvoir d'achat. comment il arbitre ses décisions et comment surtout on va faire émerger un logo, un label, une démarche qui nécessite un consentement à payer pour tirer des filiaques vers les productions noctuoses. Pour répondre à ces questionnements-là, on a mis en place une méthodologie qui est basée sur le design thinking. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous à l'aide avec la notion de design thinking, mais finalement, on le résume assez simplement en disant que le design thinking, c'est comprendre pour créer en réponse à un besoin d'usage et à un marché. Ça veut dire que d'un côté, on va aller comprendre l'usage, comprendre l'usager. L'usager, ça peut être le producteur, ça peut être le consommateur, ça peut être le citoyen, ça peut être le chef en restauration collective, ça peut être l'industriel. En fait, nous, notre métier, c'est d'aller comprendre finalement. Comprendre les aspirations, comprendre les contraintes, comprendre les leviers, comprendre les imaginaires projetés, comprendre tout un tas de choses qui vont nous permettre derrière d'injecter ces éléments, dans de la créativité, pour aller construire des solutions et ces solutions, les tester pour avoir un retour d'expérimentation et pouvoir les améliorer et apporter sur le marché la solution qui va fonctionner. Donc, on a mis en place cette méthodologie pour aller répondre justement à notre accompagnement dans la filière, dans le secteur de source. Je vais vous présenter les résultats qu'on a obtenus dans notre, dans notre champ qui est justement de compréhension au niveau des producteurs, du travail qu'on a réalisé en allant questionner les producteurs ou en tout cas les acteurs de l'amour, parce que je parle de producteurs, mais il y a également des transformateurs qu'on a pu interroger, pour aller voir finalement qu'est-ce qui les motive à s'engager dans la filière de source. Donc, pour réaliser cette étude, on a été rencontrer ces producteurs. Évidemment, on a fait toute une partie de... On commence par là, dans toutes nos études, on étudie la littérature, on étudie tout ce qu'il y a dans... tout ce qu'on peut trouver en termes de filière, bien le pen, il y a la littérature, il y a la veille. Et ensuite, on va questionner les acteurs. Donc, on a interviewé des producteurs engagés dans la démarche terre de source, engagés ou en phase d'engagement. On a interviewé une quinzaine de producteurs. On a également interviewé des meuniers, pardon, des transformateurs meuniers, mais également d'autres transformateurs après la meunerie, type boulanger, type galetier. Enfin, voilà, on est allé sur les premiers petits transformations. Et notre objectif, c'était bien d'aller comprendre finalement ce qui les motivait dans la démarche, d'aller identifier qu'est-ce qui les bloque, les points de frottement. Finalement, ils nous disent tous qu'ils sont très motivés, mais qu'est-ce qu'il y a dernière. Et enfin, ce qu'on a voulu aussi comprendre, c'est quelle perception ces gens de l'amont ont de la compréhension des filières par les gens de Laval. C'est-à-dire que, est-ce que ces acteurs de l'amont savent vraiment ce que le consommateur comprend de la filière ? Et... C'était intéressant. Donc, dans nos premiers résultats, alors vous allez pas réussir à lire en fond, mais vous le présentez, enfin vous le résumez. On a pu déjà dresser un espèce de profil type de l'agriculteur qui s'engage, ou en tout cas de personnel d'agriculteur qui s'engage. Des agriculteurs qui s'engagent dans des filières vertueuses, il y en a à peu près trois typologies de profils. Un profil, c'est le très jeune agriculteur qui vient pas de l'agriculture, qui est pas dans une démarche de récupération de la ferme familiale, mais qui est un étudiant qui a fait des études d'agronomie ou qui a fait des études de production agricole et qui s'installe. Il a une sensibilité à l'environnement parce que maintenant on en parle dans ce type de formation, donc il a cette sensibilité à l'environnement. Lui, quand il s'installe, clairement c'est sur du bio, c'est sur des marges vertueuses et avec non plus cet objectif de rentabilité comme on avait dans les années 80-90, mais vraiment cet objectif de valeur, de travail bien fait et en quête de sens pour nourrir le monde. l'autre profil, c'est l'agriculteur, le jeune agriculteur qui est pas forcément jeune en âge, mais qui est jeune sur son exploitation parce qu'il est issu d'une reconversion professionnelle. Justement parce qu'il est en quête de sens, il va aller vers les métiers d'agriculture pour donner du sens à sa vie et donc logiquement aussi, il s'engage sur des démarches qui sont vertueuses et qui visent à diminuer au minimum l'impact, mais à être dans une production raisonnée et à faire les choses bien dans sa conception du bien. Et enfin, la troisième typologie d'agriculteur, c'est l'agriculteur en fin de carrière qui veut transmettre son exploitation, mais qui veut transmettre son exploitation avec fierté. C'est-à-dire qu'il veut que quand il va pouvoir parler de son exploitation, dire qu'il a bien fait les choses et dire que finalement, il est en conversion bio, il est dans une démarche raisonnée, il est sur des modes de production vertueux et du coup, ça donne de la valeur à ce qu'il a fait et ça donne de la valeur à ce qu'il transmet. Donc voilà un peu nos trois typologies d'agriculteurs. En sachant aussi qu'il y a certains types de production pour lesquels la contrainte est plus forte que l'effort nécessaire pour aller vers des démarches vertueuses est plus fort que ce que ça va rapporter en termes de fierté. Je pense notamment aux agriculteurs qui font l'emplacement de temps, par exemple, qui ont beaucoup de difficultés à s'approcher d'antibiotiques ou ce genre de choses. L'effort qu'on leur demande est supérieur à ce qu'ils vont y retrouver. Donc, dans ces cas-là, effectivement, on a certaines filières pour lesquelles pas la conversion mais l'amélioration ou en tout cas, la contrainte de cahiers des charges est trop difficilement supportable par rapport à ce que ça rapporte. Un petit peu les profils des agriculteurs qui s'engagent dans ce type de pilier. Et alors, les facteurs d'engagement, évidemment, le métier d'agriculteur, il est porté par tout un tas d'engagements à l'origine. Il est souvent porté par de la passion, une forte passion, soit avec la transmission, soit par un amour de travailler avec le vivant. Il est porté aussi par une volonté d'indépendance, être sur son propre chef, travailler sur son exploitation, gérer ses animaux comme on veut, gérer son temps comme on veut, gérer sa production comme on veut. Malgré le fait que derrière, ils sont quand même engagés dans des coopératives, dans des contraintes avec des métries. Enfin, il y a tout ça derrière. Mais néanmoins, le métier d'agriculteur, il est vraiment vécu comme un métier de chef d'entreprise. Et il y a cette tête de sens, finalement, encore liée au travail avec le vivant et à cette autonomie et cette prise de décision. Et bien, à cela, dans la démarche terre de source, s'ajoute aussi, mais c'est valable pour l'engagement dans les filières qui refront un petit peu toutes ces thématiques. Finalement, ce que nous disent les producteurs, c'est que ce qui les motive à s'engager dans la démarche terre de source, c'est ce lien recréé. Ce lien recréé entre tous les acteurs des filières. Et on a des verbatimes qui sont très forts, je ne sais pas si vous les voyez au fond, mais vous les aurez à l'issue. On a des agriculteurs qui nous disent, d'habitude, moi, mon blé, je le benne à la coopérative et puis à bien qu'elle pourra. Aujourd'hui, je discute avec le meunier, je discute avec les boulangers, je discute avec la personne qui fait les galettes et je comprends, en fait, pourquoi on me demande certains critères techniques. parce que je me suis rendu compte que le boulanger, quand il travaille son blé, effectivement, s'il est produit de telle manière ou de telle manière, il ne va pas réagir pareil et le pain ne va plus être de la même qualité. Et donc, finalement, recréer ce lien, recréer ces échanges, recréer cette discussion, ça permet aussi aux différents acteurs d'accepter la contrainte parce que la contrainte, ils l'ont comprise. Ils ont compris que la contrainte qu'on leur demande, ce n'est pas juste pour les embêter, c'est parce que derrière, il y a toute une filière qui s'engage aussi et qui a besoin d'avoir telle ou telle qualité pour développer son produit et pour donner de la valeur à ce produit. Ensuite, la chose qui est très forte également et qui est en lien avec ce lien recréé, c'est cette transparence dans le partage de la valeur. C'est-à-dire qu'en lien avec les discussions qu'ils initient parce qu'ils vont rencontrer les meuniers, parce qu'ils vont rencontrer les boulangers, chacun se met autour de la table et discute aussi de son prix, de son coût, et chacun dit ben voilà, moi, pour vivre, j'ai besoin que mon blé, tu l'achètes à tel prix et le meunier dit ben moi, ok, je veux bien l'acheter à tel prix mais dans ce cas, il faut que tu te dises que moi aussi, mes étapes, elles impliquent tel et tel coût et de fait, le boulanger derrière, ça va faire tel et tel coût et de fait, pour le consommateur, ça va faire tel et tel coût et donc, il faut bien qu'on se mette d'accord pour que le coût pour le consommateur soit acceptable et chacun peut discuter de manière complètement transparente du prix et ça finalement, les producteurs, ils se sentent engagés aussi vis-à-vis des différents acteurs parce que la discussion est ouverte sur le prix et parce qu'ils nous disent on va en faire des factures et donc on est content de faire des factures. Donc, cette rémunération de leur travail, bien fait finalement, c'est hyper important pour nous. Ensuite, il y a cette notion de je suis fière que ma production, elle soit consommée sur mon territoire. c'est-à-dire que je suis fière de savoir que le blé que je produis il va permettre de faire le pain que les enfants vont manger dans la cantine de ma commune. Cette notion de circuit très court ou en tout cas de relocalisation de l'agriculture est très forte aussi pour les agriculteurs qui s'engagent. Et enfin, cette valorisation des efforts, c'est porté, c'est valorisé à travers un logo, c'est valorisé à travers les factures qu'on fait, c'est valorisé à travers l'engagement des collectivités pour nos produits. Il y a tout un tas de freins qui ont émergé, qui ne sont pas forcément spécificataires de sources, mais qui existent quand on manque des filières. Et ces freins, je ne vais pas vous les détailler ici, mais notre travail d'enquête nous permet de les identifier. Et il est hyper important d'identifier ces freins parce que c'est en identifiant les freins qu'on trouve des stratégies de contournement, on trouve des réponses à ces freins finalement. Et c'est identifier des freins qui nous permet de pérenniser les filières. On ne doit pas faire notre ruche, on doit clairement identifier ce qui peut bloquer. Et de fait, quand on l'a identifié, on arrive à trouver des solutions et on arrive à trouver des solutions tous ensemble, en collaboration, et on arrive à pérenniser des filières sur lesquelles on n'a plus ces risques-là finalement. Donc voilà pour les producteurs, vous retrouverez l'étude complète. Il y a bien plus d'informations beaucoup plus large que ce que j'ai pu vous détailler ici. Parce qu'on voulait laisser la place et la parole à tout ce qu'on a pu obtenir auprès de nos enquêtes qualitatives menées chez les consommateurs pour justement aller comprendre leur consentement à payer. Et là-dessus, je vais laisser la parole à Claire-Marie. Claire-Marie qui est sociologue, anthropologue, spécialisée des études qualitatives et avec qui on travaille à chaque fois qu'on a des études qualitatives. Je vais lui laisser la parole pour présenter l'étude qu'on a pu mener dans le cadre de terre de source auprès de consommateurs et notamment en boulangerie artisanale. Et en gros, on ne s'en va pas que c'est difficile. Merci Claire. Alors, effectivement, on vous propose un extrait des résultats. Tous les résultats seront disponibles en entier. On a interrogé sur la forme de table rhum et on a réuni une petite dizaine de consommateurs et on discute avec eux pendant 2-3 heures sur comment ils font, on leur a fait mal de stimuli pour les confronter à des heures formelles. Donc, on a organisé 5 focus groupes pour un Rennes, un à Saint-Malo, un au centre de l'Otagne. Alors, ce qui ressort dans cette question aujourd'hui concentrée, c'est, dans son aspect plein évidemment, une énorme sensibilité au prix qui était déjà beaucoup présente chez certaines catégories des populations, mais encore plus exprimées en spontané de façon vraiment très importante, avec néanmoins des grosses différences. Alors, encore une fois, nous sommes en échantillon qualitatif. On n'a pas mesuré en termes de pourcentage le poids de chaque typologie. Mais en tout cas, ça permet de se dire que le consommateur n'est pas unique et qu'il y a différentes différentes catégories, différentes stratégies, donc, de comportement. Donc, on avait des chamis avec des enfants qui nous disaient, eux, faire encore plus attention qu'avant. Alors, avant, c'est daté à peu près du dernier trimestre, dernier trimestre 2022. On a à l'opposé des couples sans enfants au foyer, donc des parents dont les enfants sont partis et qu'ils se retrouvent avec un pouvoir d'achat relativement important uniquement pour deux personnes. et là, on n'est plus dans une logique de on se fait plaisir, on est même monté en qualité, on ne fait pas trop attention aux prix. Ce qui est un peu la même chose pour les célibataires sans enfants, notamment urbains, qui n'ont pas vraiment de contraintes sur leur budget d'alimentation. Et puis, on a les jeunes couples, notamment avec des bébés, c'était très intéressant parce qu'on a un discours où ils nous disent, ben, pour nous, enfin, parents, on regarde pour nos repas et par contre, pour notre petite chine, notre bébé, c'est du bio, c'est de la surqualité tout le temps et là, on ne fait plus attention. Donc, vous voyez qu'il y a une grande diversité d'attitudes face au cru. Ils nous ont exprimé différentes stratégies pour eux face à la hausse des prix qui, bien sûr, se combinent. On l'a pour clarifier, pour se dire un petit peu les choses, on les va distinguer. On a, d'une part, des changements de comportement par rapport à l'offre, c'est-à-dire que, vis-à-vis de l'offre, je choisis de diminuer, de carrément supprimer certains produits, notamment tout ce qu'ils appellent les coups de cœur, les achats de plaisir, les achats d'impulsion, avec des catégories de produits, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément sur un plan nutritionnel. Snacks, biscuits, etc. D'autres se disent, je maintiens la qualité, mais je prends un petit peu moins. Donc, c'est aussi bon, mais moins. D'autres aussi se disent, finalement, le fait maison, ça revient beaucoup moins cher que les produits transformés. donc, je modifie mes pratiques. Et puis, un petit peu moins de viande aussi, mais ça, c'est quelque chose de très structurel qu'on retrouve dans toutes nos études et qui est alimenté par aussi cet argument de budget. Et puis, quelque chose de très intéressant aussi, très important, c'est qu'au-delà des changements de comportement vis-à-vis de l'offre, il y a aussi une modification à l'intérieur des foyers dans les habitudes individuelles. Et ça, c'est très structurant parce qu'on n'aborde plus les choses de la même manière. Notamment, on n'achète que ce dont on a besoin. On est vraiment sur une gestion des stocks plus tendus. On va moins en GMS pour être moins tenté. On a sa liste, on la suit, on essaye de ne pas en sortir. Donc, il y a une grosse rationalisation qui est faite aussi au niveau individuel. On fait un peu plus attention encore au gaspillage. Voilà. Et alors, ce qui est assez frappant, c'est que toute cette rationalisation, ils ne la vivent pas, les consommateurs, comme une dégradation. Au contraire, ils s'aperçoivent que finalement, ça les amène vers des pratiques assez vertueuses, plus d'effet maison, moins de produits transformés, une meilleure gestion, moins de gaspillage, etc. Ça va même se diffuser sur d'autres aspects de l'offre. aux trucs nutritionnels. Notamment, surbâtien, finalement, où ça vient, comment c'est fabriqué, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Donc, une sensibilité un peu plus à des notions de RSE. Alors attention, ça conserve encore une minorité qui met en acte tout ce qu'expliquait Flore sur la différence entre les représentations, les aspirations, ce que je souhaite dans l'idéal, ce que je déclare, et puis, qu'est-ce qui filtre de tout ça dans les pratiques, dans les faits, qu'est-ce que j'actualise vraiment. Donc, une minorité seulement actualise ces notions-là dans leurs actes aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont tous le sentiment que ce sont des pratiques qui vont durer. pourquoi, finalement, retourner à des pratiques qui leur semblaient moins intéressantes qu'ils étaient plutôt ceux-là. Alors, revenons sur le sujet du pain et de la boulangerie. Donc, c'était évidemment un des coeurs du sujet. Le choix de la boulangerie, on n'apprend rien sur l'importance du Twitter de la proximité, de la facilité d'accès, du coup, avec évidemment une suprématie. Ça nous a vraiment frappé parce qu'on avait beau prendre le problème par tous les bouts, la qualité gustative du pain, c'est le critère, la condition sine qua non à toute autre acceptation, à tout autre critère qui pourrait entrer en compte dans le choix du pain. Qu'on nous raconte ce qu'on veut sur l'affaire, il doit être genre la gentillesse du agriculteur ou tout ce que vous voulez. si le pain n'est pas bon, j'en l'achète pas. C'est très basique mais extrêmement structurant sur ce produit-là. voilà, j'ai le timing qui déchire. Donc, en tout cas, l'univers de la boulangerie artisanale, on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans la recherche du goût, la conscience, on va le voir aussi dans le boulanger, ce qui n'est pas du tout le cas en GMS où on est vraiment dans le dépannage, un petit peu moins de de mention de plaisir, plus de recherche de la boulangerie, et où on fait un peu plus attention aussi aux valecations. Donc, voilà ce que je vous disais sur l'imaginaire extrêmement positif de l'artisan boulanger, en boulangerie artisanale, avec des questionnements sur toutes les questions, justement, nous qui nous préoccupent de filières, de provenance, etc. qui sont complètement occultées par le consommateur. Ce n'est pas un univers du tout dans lequel on se pose ces questions-là. Ils ont des représentations, des imaginaires dans lesquelles, je vous laisse dire un petit verbatim qui nous a amusés, la farine, ça fait partie de la boulangerie. Mon boulanger, il a son petit moulin au fond du jardin. Avec un clin d'œil, bien sûr, la personne qui dit ça, c'est que ce n'est pas la réalité, mais c'est un imaginaire qui est extrêmement, extrêmement fin. Il nous dit que ça va de soi que le pain, la farine pour faire mon pain, elle est locale. Je vais dans ma boulanger quartier. Et en fait, à partir du moment où on introduit des questionnements sur « Hey, mais vous êtes-vous déjà demandé ? » On introduit des éléments qui ne sont pas du tout bien accueillis, qui viennent en fait remettre en cause un univers qui est confortable, qui est rassurant et que les consommateurs ne veulent pas voir pousculer. Je vais conclure très rapidement, mais encore une fois, vous aurez l'accès à tous les éléments de l'étude. Sur le pain, ce qui prime, c'est vraiment le bénéfice individuel. plaisir, proximité, la valeur perçue en termes de qualité gustative, en termes de mon boulanger a mis son cœur, a mis son savoir-faire, et je déguste cela. Donc là, oui, on a un consentement à payer très important via ces aspects de goût et de plaisir. Et puis tout ce qui a trait aux bénéfices collectifs, qui seraient des aspects, encore une fois, RSE pour les résumés. Là, on n'a pas de consentement à payer qui est éclairé. C'est une toute petite partie qui nous dit « ah bah oui, oui, je le ferai », à savoir si dans la réalité, ça serait le cas. Mais de toute façon, on reste sur cette notion du goût avant tout, qui d'ailleurs peut être tout à fait nourri par des mentions et des réassurances autour des ingrédients, autour de la filière, etc. C'est l'engagement du boulanger. C'est un des lecteurs avec les plus forts de conscience. Je te repasse la parole sur qu'il a fait ça après. Donc effectivement, une fois qu'on a essayé de comprendre au niveau des producteurs, qu'on a essayé de comprendre au niveau des consommateurs, qu'on a compris plein de choses au niveau du consommateur, mais qu'on a compris aussi que finalement, son consentement à payer, il l'a pris de manière assez schématique avec un bénéfice individuel. ça me fait du bien, donc je veux bien payer. Et d'autres mentions qui viennent nourrir ce bénéfice individuel, eh bien, on a choisi d'aller tester via des questionnaires quantitatifs, donc d'aller quantifier finalement à quel point ces mentions RSE viennent nourrir ce bénéfice individuel, et viennent finalement apporter un petit peu de valeur et comment elles apportent un petit peu de valeur. Donc ces études quantitatives, on va les mener là, sur l'année qui vient, parce que pour tout vous avouer, on s'est rendu compte qu'en boulangerie, la suprématie du goût est tellement forte que finalement, on aura du mal à aller accéder à ces autres éléments. Donc on va refaire le même schéma d'études dans la filière terre de source ou d'autres filières plutôt avec des produits animaux qui sont en train de se monter. et donc avec le même schéma, toujours la compréhension du consentement à payer du consommateur et de l'attribution de valeur des différentes ITM RSE pour après les porter en situation de questionnaires quantitatifs pour aller mesurer, voir comment ils se hiérarchiment, voir comment ils se remportent entre eux pour aller définir finalement le pays. À savoir, quand on veut commercer avec un label terre de source, à qui on s'adresse ? Quelle est notre cible spécifique ? Dans quel circuit de distribution on va aller apporter notre produit ? Quel est le prix finalement qu'on doit mettre derrière ce produit pour à la fois lui créer suffisamment de valeur pour qu'il soit acheté mais qu'il ne soit pas trop cher non plus pour qu'il puisse être acheté par tous ? Avec évidemment le bon message et la bonne communication qui soit une communication qui rassemble mais qui ressemble aussi à tous les acteurs. C'est-à-dire que chacun des maillants de notre filière dont on a parlé tout à l'heure doit se retrouver autour de cette communication et il doit partager les valeurs parce qu'on est quand même toujours dans cette notion de partage de valeurs de filière. Donc voilà, notre chantier pour 2023 sur la filière terre de source mais aussi pour accompagner la métropole dans les objectifs zéro pesticides 2030. donc voilà au niveau des études sur le consentement à payer et les moteurs d'engagement des producteurs qu'on a pu mener. Et donc pour témoigner de ce travail d'accompagnement, on a avec nous Luc Foucault de Terre de Source, qui est coordinateur des filières au niveau de la démarche Terre de Source. On a également Julie Rion avec qui on a pu travailler au niveau de l'association Lego pour aller comprendre un petit peu ces démarches. Et donc on avait deux petites questions à vous poser. D'abord Luc, on a fait tout ce travail finalement en lien avec la filière Terre de Source, et particulièrement en lien avec toi au niveau du montage des filières. Est-ce que tu peux nous témoigner un petit peu de ce que ça a pu apporter au niveau de la démarche et au niveau des filières, des questions que ça a pu susciter et finalement des réponses qu'on a pu trouver ensemble ? C'est aussi de ne pas être redondant par rapport à tout ce qui a été dit et très bien dit et très bien présenté. Je crois que l'apport principal de notre collaboration avec le centre culinaire, c'est d'avoir mis ou remis le consommateur au centre de Louis-Bas. Effectivement, sans comprendre le consommateur, ses besoins, ses motivations d'achat, on peut monter toutes les belles filières qu'on veut. Voilà, si elles ne rejoignent pas l'acte d'achat consommateur, ça fait rapidement flop et on a connu quelques clubs. On a connu aussi quelques bons succès, on a connu aussi quelques rebonds de filières qui étaient mal engagés parce qu'on ne s'était pas posé les bonnes questions. Et grâce à l'apport du centre culinaire conseil de Rennes, on s'est posé les bonnes questions et notamment dans la méthodologie que moi je souligne, c'est le principal enseignement que je retire de la collaboration Terre de Sources avec le centre culinaire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème, et Fleur l'a dit tout à l'heure, voilà, on travaille en mode collaboratif, on met tout le monde autour de la table. C'est-à-dire que la solution, ce n'est pas l'agriculteur, ce n'est pas le transformateur, tout style menier, crépier ou autre, ou abattoir, ou ce n'est pas le consommateur, c'est ensemble qu'on trouve la solution, les solutions pour valoriser, parce que c'est ça Terre de Sources, c'est valoriser une production locale pour accompagner les agriculteurs à modifier leur pratique agricole dans un sens d'un meilleur respect de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air, de la qualité des sols et de la biodiversité. Donc c'est tout ce travail de fond qui est très intéressant pour nous, et c'est très intéressant d'avoir un partenaire, peut-être le centre culinaire, pour nous accompagner, qui n'est pas, j'allais dire, c'est pas le centre culinaire qui pédale, c'est le centre culinaire qui nous regarde, qui fait la relecture séquence par séquence, donc on se voit régulièrement. Flore et ses collègues ne participent pas forcément au comité de pilotage militaire, moi, mais pas tous les comités de pilotage, mais dès qu'il y a un point dur, on en échange ensemble, et soit lors de cet échange, soit lors d'échanges tout ferrés avec les acteurs, on arrive à aller plus loin. Donc effectivement, on a des belles histoires qui sont en train de s'écrire aujourd'hui, avec le blé meunier, avec le sarrasin, culture emblématique du territoire, avec les légumineuses, dont il va être question tout à l'heure, mais aussi plus récemment, et là c'est aussi lié à l'épisode précédent, puisqu'on travaille ensemble depuis deux ans, où finalement on a associé le centre culinaire un peu en décalé, un peu en retard par rapport à la création des filières. Donc dorénavant, compte tenu des enseignements des épisodes passés, le centre culinaire est associé, j'allais dire, en amont, la réflexion des filières, et là on lance une filière, on espère de grande envergure et enjeu pour les territoires, qui est une valorisation des bons laitiers, quand on sait ce que représente la production laitière sur le territoire de l'île-et-Vilaine, et en particulier sur les bassins versants, en amont des aires de captage qui alimentent en eau la reine et les reines métropoles, c'est un dossier qui est important, on travaille aussi, on initie une autre filière à enjeu pour le territoire, c'est la filière chambre, notamment chambre à l'alimentation humaine, mais pas que, donc c'est des dossiers qu'on mène ensemble, alors paire de sources collectivités du Basse-Arénée, avec le centre culinaire, mais aussi avec une myriade d'autres partenaires, la Chandail Culture, les CETA, Initiatives Bio-Bretagne, Agro-Bio, Manger Bio, voilà, il y a tout, et l'INRA, et des tas d'autres, voilà, je ne vais pas citer tout le monde, voilà, il y a vraiment un travail collaboratif qui se mène, et je ne veux pas dire que le, voilà, on reste en tant que porteur, j'allais dire, du programme Terre de Sources, la collectivité du Basse-Arénée, et qu'on reste le chef d'orchestre, mais on est quand même bien secondé, bien appuyé par les compétences et l'expertise du centre culinaire conseil, voilà, je vous remercie, bravo aussi pour cette présentation brillante. Merci, Julie, je vais me tourner vers vous également, on a accompagné sur une petite partie l'association Lego, je vous laisse présenter peut-être Lego, et le travail qu'on a pu faire pour vous accompagner sont dévoilés forcément les résultats qu'on a eues, puisque ça reste dans le cadre de la confidentialité du projet, mais en tout cas, je vais nous dire un petit peu comment vous avez vécu finalement cet accompagnement. Bon, j'avais levé le micro, bonjour à tous, donc effectivement, Julie Rio, donc moi je suis de la Chambre d'agriculture de Bretagne, mais je m'occupe plus particulièrement de l'association Lego, donc en trois mots, Lego, les Guinness-Agrènes du Grand Ouest, une association, un collectif, avec à ce jour plus d'une cinquantaine d'acteurs du champ à l'assiette, volontaires pour structurer de la filière à base de les Guinness-Agrènes, dans toute sa gamme possible et très élargie. Donc effectivement, nous en tant que collectif, en tout cas association, qui a vocation à accompagner la sous-corporation filière, évidemment, on s'est positionné sur un accompagnement 360, donc voilà, et parmi ceux-là, l'écritage de la demande, notamment, donc effectivement, c'est rapproché du séance filière pour avoir un éclairage sur, plus particulièrement, la cible de la silver economy, donc les seniors, alors après, je ne vais pas rentrer dans le détail des seniors, mais en fait, quand on parle de seniors, on a différents profils qui existent, et pour nous, effectivement, l'objectif, c'était d'avoir un premier décryptage, en complémentarité d'autres, pour voir, effectivement, sur cette cible, au regard aussi des évolutions de population que connaissent nos régions, voir, en fait, finalement, qu'est-ce qui amenait le senior à intégrer de la légumineuse dans sa liste de courses, quels étaient ses usages, et plus particulièrement, si son élasticité est au prix, c'est-à-dire que si on était en capacité d'apporter une légumineuse d'origine territoriale, on avait peut-être l'espérance de pouvoir valoriser, justement, tout ce travail qui est fait par les forces en présence du territoire. Donc, en tant que collectif, on se rapproche d'experts, et l'objectif, ensuite, c'est bien évidemment que les acteurs du collectif se saisissent de ces résultats, donc là, je vais m'arrêter là, mais en tout cas, le boulot a été fait, il a apporté vraiment son éclairage, ce n'est qu'un pas, et je viendrai un petit peu en rebond par rapport à ce que disait Luc Reco tout à l'heure, effectivement, tout ça, c'est une démarche collective, pour autant, pour nous, les conditions de réussite, c'est effectivement le consentement à payer, mais c'est vrai que sur des filières vraiment en émergence, puisque la légumineuse à Grême, je le rappelle, quand on a dans la famille des cultures comme l'Aventi et le pois chiche, qui aujourd'hui se résument à à peine 100 hectares en Bretagne, et bien, vous comprenez qu'on est vraiment sur de l'émergence, donc on a toute une pédagogie de compréhension, de savoir, mais finalement, c'est quoi, mais je vous en parle, mais peut-être que vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière, donc toute cette montée en compétences collective, cet aspect collectif pour aussi, effectivement, tirer les enseignements, les enjeux qui se jouent à chacun des maillons, et il y en a beaucoup, il y a besoin de compréhension, il faut savoir qu'effectivement, en industrie, il n'y a pas l'occasion de croiser un agriculteur tous les jours, donc c'est important que des collectifs comme le nôtre soient présents, justement, pour les rassembler, faire travailler, et donc, ensuite, impulser des actions avec les acteurs des territoires, donc notamment, on a cité tout à l'heure, les collectivités du bassin-rémet, la métropole, et puis également la région de Bretagne, pour justement faire en sorte qu'on puisse avancer, et qu'on arrive effectivement à répondre à ces questions du consentement à payer, mais également de l'acceptation à produire, parce qu'il ne faut pas oublier, en fait, l'impulsion, elle viendra de l'art aussi, pour qu'on structure des filières qui, aujourd'hui, vraiment sont méconnues, et sont aujourd'hui, effectivement, construites sur la base d'approvisionnement qui ne sont pas du territoire. Voilà, donc encore merci à l'équipe du Centre Chiminaire pour nous avoir accompagnés sur ce volet, on en a exploré encore d'autres, et on sera amenés à partager très prochainement, justement, ces grands enseignements, qui sont une première pierre à l'édifice, mais en tout cas, voilà, on a travaillé d'arrache-pied sur quelques mois de l'année 2022 ensemble, et ça a été vraiment un beau challenge, et aussi un plaisir d'échanger avec des experts, et je vais m'en arrêter là, parce que, voilà, ma compétence, je l'arrête là, merci. Merci, Julie. On va prendre quelques questions dans la salle, après, j'ai eu une forme de transition pour la suite des ateliers. On est déjà hors timing, mais on peut prendre quand même quelques questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Un schéma actuel à modifier, finalement, et c'est ça aussi, c'est au-delà des six hectares, c'est peut-être aussi à la collecte, derrière, à la réception des matières premières, dans les coopératies, à tous les chefs-là, et effectivement, c'est tout ça qu'il faut bousculer, et c'est tout ça qu'il faut réorganiser, et c'est tout ce à quoi, avec Terre de Source, on se confronte, parce que, justement, il faut sortir du schéma habituel, il faut retrouver des niveaux d'organisation et de stockage, il faut trouver tout un tas de choses qui, aujourd'hui, est adaptée à l'agriculture productiviste, tel qu'on la connaît, finalement, et qui nécessite des niveaux de production pour pouvoir avancer. Donc, il y a, finalement, tous ces schémas à rembourser. Donc, ce n'est pas juste une décision à prendre, c'est une décision et des actions, et plein d'actions, et plein de copies à donner dans un modèle actuel. C'est parce qu'il y a des choses à ajouter, là, de l'autre. C'est tout ce qu'on peut dire, des questions qui sont posées, puisque vous parliez de Sarra's Inter de Source. Alors, déjà, peut-être en amont, avant de vous répondre, je veux dire que chaque filière est animée par un comité de pilotage. Alors, moi, je ne suis qu'un coordinateur, mais, voilà, c'est vraiment animé par les acteurs, dans lesquels il y a des agriculteurs, et différents strates, différents maillons de la transformation. Voilà, ça, c'est important. Et c'est là que ces questions sont débattues. Et cette question des surfaces a été débattue, et a été débattue pour le sarrazin, mais aussi pour les autres productions végétales. Et le choix qui a été fait dans Inter de Source, c'est de ne ramasser du sarrazin Inter de Source que sur des exploitations qui déclarent 5 hectares qui rendent lavé ou semé 5 hectares de sarrazin, mais pas forcément 5 hectares sur la même parcelle. Voilà, ça peut être 3 hectares et 2 hectares. Voilà, j'étais ce matin avec un agriculteur de Chavagne qui rentre dans la filière cette année et qui va faire 9 hectares, mais sur 3 parcelles. Voilà, donc, il n'y a pas de contrainte. Effectivement, on ne demande pas des parcelles attenantes, enfin, une seule parcelle sans épocagère. Enfin, ça ne rentre pas du tout dans le cahier des charges Terre de Source, bien au contraire. Donc voilà, on essaie de tenir. Et en même temps, c'est 5 hectares. Pourquoi on dit 5 hectares minimum par exploitation ? Parce que derrière, il y a des coûts logistiques. Le coût logistique, il faut aller sécher, parce que le sarrazin, il faut aller sécher, le sarrazin, il faut haricoter. Puis, il faut aller le trier, puis il faut le stocker, puis il faut l'emmener chez Meunier. Donc tout ça, c'est des coûts logistiques qui se rajoutent. Si effectivement, on rajoute que les coûts limitaires par peu de quantité sont très élevés, le coût final sera très élevé. Ça nous amène à une autre question, c'est cette histoire des coûts logistiques, d'avoir une logistique la moins chère possible. C'est aussi, il faut gérer ce qu'évoquait Flore, la relocalisation d'outils de production, d'outils de stockage. Donc on réfléchit aussi jusque là. Ce qui nous intéresse, c'est que le grain, un parc du champ, aille chez les sécheurs, le trieur, puis chez les stockers, et enfin chez le Meunier. Tout ça dans un rayon de 20, 30 kilomètres autour de Rennes, donc d'année en année. On resserre une filière pour vraiment montrer que localement, les agriculteurs, mais aussi le monde de la transformation, s'organisent pour donner de la robustesse à ces filières locales et de la durabilité. Merci Luc. Vous avez des questions ? Et en GMS, on n'a pas ce tiers de conscience. Ce ne sont pas les mêmes provenances. C'est que, à partir du moment où on est contraint, en fait, le consommé est extrêmement fort, et qu'elle occulte tout questionnement, à la fois sur la composition détaillée, sur la provenance, et que, à partir du moment où on introduit ces questionnements-là, on inconforte énormément le consommateur. Et dans les petites bulles qui lui restent de confort dans sa consommation, où il ne peut pas être complètement vigilant et sur-angoissé, etc., il y a le boulanger artisanal, et probablement, sur d'autres filières, chez l'artisan boucher, producteur en direct, etc. Oui, c'est une appellation. Mais c'est probable qu'en fait, dès lors qu'il y a un tiers de confiance qui est un homme ou une femme, qu'on peut regarder dans les yeux et qu'on peut se dire même « je vais pousser la porte de ce fournil et je vais pouvoir aller visiter et voir ce qui se passe », la confiance, elle est totale dans cet acteur. Le consommateur remet sa charge mentale de choix de produit à cet acteur-là. Et il se dit « moi, je vais voir quelqu'un qui lui aura fait tout ce travail d'aller sélectionner le blé, d'aller sélectionner le local, d'aller sélectionner tous ces critères-là ». Oui, il ne se le demande même pas, mais probablement qu'inconscient, il se dit « pour résoudre mon conflit intérieur, je vais chez l'artisan, au moins je sais que là, je ne vais pas me poser mes questions devant mon rayon à dire « comment ça a été produit ? » Et c'est vrai que quand il commence à dire « vous savez, peut-être que dans le temps, il peut y avoir des améliorations, oh là là, on ne parle pas de ça, comment ça, la farine, elle peut venir de pas juste à côté de ma boulangerie ? » Non, non, on ne peut pas entendre parler de ça. Donc, il y a vraiment cette confiance absolue dans la production. Je suis désolée, mais on va changer de sujet, je sais que c'est un sujet extrêmement intéressant, mais malheureusement, on va faire qu'on passe au mien et on va parler « legumes ». Donc, je ne vais pas représenter Terre de Source parce qu'il y a déjà eu une présentation à l'heure de la France. Moi, aujourd'hui, ce que je vais évoquer avec vous, c'est les « legumes ». Alors, j'imagine que cette catégorie de produits, vous la connaissez déjà, mais ce qu'il faut savoir sur cette typologie de produits, c'est que c'est extrêmement intéressant pour fixer la zone de lait, incroyable, et même se passer dans le gré de santé. Donc, ça paraît très prometteur. Et on se dit qu'il y a énormément d'atouts qui sont associés, des atouts de culture, des atouts de rendement également. Mais pour valoriser cette filière de « legumes » on a besoin de la structurer, on a besoin d'inciter l'agriculture à le faire, mais pour ça, il faut développer, en fait, une filière associée et que toutes les personnes de cette filière-là s'engagent dans cette optique-là. Et donc, pour trouver un marché pour cette filière de source, en fait, ce qu'il est important de faire, c'est de trouver le marché auquel ça serait associé. Et nous, on a identifié un marché principal qui est celui de la restauration collective. Grosièrement, pour que vous aviez quelques éléments de contexte, la legumeuse, elle est intéressante pour différentes choses, au niveau nutritionnel, je ne vais pas développer parce que je ne suis pas nutritionniste, mais il y a plein d'informations sur ce point-là dans notre niveau. Des atouts santé également, un atout environnemental non négligeable au niveau de la planète, la diversité également, la sécurité alimentaire. Et en fait, ce qu'on se rend compte, ce qui est assez incroyable, c'est que les legumes sont peu consommés et peu connus. Et finalement, les adultes, on consomme peu par semaine. Et en plus, les personnes qui connaissent les legumeuses, qui les utilisent au quotidien, c'est les plus de 75 ans. Donc, bon, il y a quand même un manche de haute pour se dire que la legumeuse, on peut la rendre moderne. Et c'est dans cette optique-là qu'on se dit qu'il y avait plus de travail à faire et qu'on s'est focalisé sur ces éléments-là. D'autres éléments de contexte sur les legumeuses, spécifiquement en restauration collective. En fait, l'enjeu, il est que la viande, c'est l'élément central de notre assiette en France la plupart du temps. Et de se dire qu'on va prendre un aliment périphérique et le remplacer par l'élément central de notre assiette, ça pose un petit souci. pour la plupart des consommateurs. Ce qu'on peut voir également, c'est que les legumeuses, finalement, sont peu fréquentes dans les menus de restauration collective et que c'est spécifique au segment d'entreprise ou de santé sociale, mais peu dans le segment de l'éducation. Il y a des vrais freins d'image, d'usage et de méconnaissance aussi de cette typologie de produits. L'enjeu, en fait, dans ce secteur, de restauration collective et notamment scolaire, c'est un enjeu d'éducation à l'alimentation en disant qu'en apprenant dès le départ à diversifier les types de protéines, ça veut dire qu'on va continuer cette dynamique-là en étant adulte et en ayant connaissance des atouts de ce produit-là. D'après l'étude, nous, on a pu réaliser un peu pour comprendre quels étaient les enjeux liés à ce secteur-là et liés à cette catégorie de produits. On a identifié quelques éléments et pistes de réflexion, les premières pistes de réflexion sur la legumeuse, comment on peut la valoriser. Et donc, on s'est dit qu'il est important de lui redonner une place centrale. Mais alors ça, comment est-ce qu'on fait ? Il y a des solutions qu'on va essayer de vous montrer ensuite. L'idée aussi, c'était de communiquer les atouts de la legumeuse, de trouver des solutions pour rendre son usage plus pratique tant pour les chefs que pour le consommateur. Et que ce soit pas une contrainte, en fait, de consommer des protéines végétales et les legumeuses, mais un vrai plaisir gustatif, que ce soit pas une image guillotte, mais vraiment, tu peux dire quoi, quand on vend, on a envie de se faire plaisir. Donc, la legumeuse doit s'inscrire dans cette dynamique-là. Un autre élément important que j'ai remis au moment de vous indiquer, en fait, en France, notre ratio de consommation de protéines d'origine animale et végétale est de 65-35. Et des recommandations nutritionnelles, quand même, qui sont importantes et qu'on devrait suivre si on était bien disciplinés, sont de 50-50. Donc, on est encore loin du coup. Et c'est vraiment dans cette optique qu'on s'est dit que l'intégration des légumineuses en restauration collective était un vrai enjeu et un levier sur lequel on pouvait travailler. La problématique, du coup, qu'on s'est posée en ayant tous ces éléments de contexte, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut intégrer plus de légumineuses en restauration collective pour tirer la filière terre de source et l'aider à se développer et à s'inscrire dans ce marché-là. Je vous présente ici le processus de notre projet et les étapes qu'on a pu réaliser pour arriver à notre objectif qui répond à la problématique que je vous ai présentée juste avant. Donc, on a fait une étude que j'ai pu vous présenter un tout petit peu par le biais des slides précédents et puis ensuite, on a mis en place de la créativité parce que moi, j'adore ça et puis c'est très utile pour regrouper des personnes qui sont d'horizons très différents et créer ensemble et nous donner ensemble. Donc, on a fait une première phase d'imprégnation et de workshop créatif en équipe, plutôt en équipe du son crininaire, donc en mettant en jeu les chefs de projet mais aussi les chefs de cuisine et puis aussi trouver des idées qui sortent de l'ordinaire un petit peu et qui s'unit en tout cas de problématique. Après, on a travaillé sur les explorations clininaires, un autre workshop qu'on a fait avec des chefs de cuisine de restauration collective et de restauration commerciale qu'on a mis en commun avec une approche nutritionnelle également pour créer des recettes et enfin, on a sorti des éléments délivrables en ligne et un cahier d'inspiration pour les chefs de cuisine. Donc, rapidement, pour vous expliquer un petit peu, nous, comment est-ce qu'on voit la créativité en centre culinaire conseil, en fait, la créativité, le mot créativité peut vraiment faire peur mais ce qu'on peut savoir c'est que la créativité c'est une association donc c'est en ayant des profils très différents, des profils qui sont plus dans la partie analytique et d'autres qui sont complètement pas folus qu'on va arriver à créer des choses qui fonctionnent. C'est vraiment cette complémentarité qu'on met en avant dans les projets qu'on mène mais aussi dans les séances de créativité qu'on est amené à organiser et amener. Pour donner une autre notion qui est importante il y a quatre profils qu'on identifie quand on parle de créativité il y a le profil de la personne qui va examiner questionner la problématique dans cette dynamique-là on va avoir une autre personne qui va explorer essayer de trouver des idées et un autre qui va analyser qui va évaluer des idées et un dernier qui va agir et mettre en place les solutions et en fait c'est cette complémentarité de profils différents qui va permettre de sortir une idée qui soit réaliste et réalisable. Donc maintenant je vais demander de participer qui s'en vous intéresse d'abord je vais inviter sur la scène Camille Montwidge qui est chargée de mission de restauration collective durable de Rennes Métropole s'il te plaît et Sylvia Fleurès qui est chef et co-créatrice du restaurant Les Récupérables à Rennes et Julie Rio qui est coordinatrice pour Lego et qui vont pouvoir aussi participer à cette mini séance de créativité qu'on vous propose aujourd'hui juste pour vous donner un petit ordre d'idée du fonctionnement qu'on met en place au Centre Culinaire Conseil Voilà Alors la première question je vais la poser et ensuite je ferai intervenir les participants qui sont sur scène quand je vous dis légumineuse qu'est-ce qui vous vient en tête d'un premier jet comme ça à chaud pour agréer pardon Ah oui c'est précis c'est précis c'est précis Attendez on oublie les post-it pour noter les idées c'est le mieux Hop là Est-ce qu'il y a d'autres d'autres interventions d'autres idées qu'il y a des mots protéines ok aux bélugas d'accord aux lentilles bélugas oui farineux ok je ne sais pas si mes collègues suivent pour écrire les idées attention ok est-ce qu'il y a d'autres pois chiches ok le premier qui vous vient en tête en tout cas c'est celui-ci ok pois cassés ah oui notre lentilles aussi poumousse déjà une application culinaire qui vient en tête ok cuisson indienne d'accord d'autres ah pas bon ah non c'est pas bon d'accord d'accord on va doter ça aussi ça fait partie aussi des premiers mots lancés pas cher ok soupe végétariens petit plat ah donc un aspect positif quand même d'accord ah long à cuire ah donc l'imaginaire c'est ça ok vous n'avez pas bon mougeot est-ce qu'il y a d'autres trompés compliqué aussi ça va faire vous êtes à fond c'est super vous avez dit germination conservation aussi légumes secs germination ok pâtisserie végane bourratis lourds ah oui ok ah steak ok super vous avez plein d'idées c'est super facteur antinutritionnel attention là on est précis super bah déjà merci de participation pour cette première question je pensais pas avoir autour de succès je vais maintenant passer la parole à nos experts qui sont autour de cette table sur sur ce sujet compléter un petit peu le propos moi je vais voir un mot qui va bien résumé je pense tout ce qui a été dit dans la salle c'est le côté pluriel en traite de la légumineuse parce qu'en fait on a dans la famille des légumineuses dont je n'ai pas énuméré la longue liste de cultures vous avez parlé de pois chiches de lentilles il y a aussi des gammes protéagineuses on a et on a vu une jolie photo tout à l'heure de graines de différentes couleurs donc on a une gamme de couleurs on a une gamme de cultures et on a vous l'avez cité une gamme d'usages beaucoup de gens ont parlé je pense de graines brutes mais sachez que la légumineuse c'est aussi un ingrédient donc on extrait la protéine et du fruit voilà donc j'aurais dit que c'est rien bonjour je parle comme cuisinière il y a le côté qu'il faut les trempais que c'est un mot à fuir surtout quand on peut faire beaucoup des quantités mais c'est aussi une zone sur des protéines mais on a aussi le commentaire des clients c'est pas une protéines complètes donc c'est difficile à digérer donc si on met ce très important dans le plat je vais tomber pendant la réunion après avoir mangé ça c'est vraiment très important et aussi pour les petits parles pour les écoles, l'écoles, les petits 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 souptains mais c'est difficile à digérer et je peux changer les protéines et beaucoup de baguettes, je suis d'accord à l'école, l'antic poir chiche poir tacle, une diversité mondiale On peut faire des protéines complètes, des céréales, des légumes, donc on peut avoir un plat, une assiette à clés et des ingrédients si on fait une belle consommation ou un bon arbre. Bonjour, alors de mon côté je prends la casquette restauration collective et hier j'ai changé avec des cuisiniers au sujet des recettes mixtes, c'est-à-dire moins de protéines animales pour une meilleure qualité et plus de protéines végétales. Ce qui fait que le contexte économique actuel fait que spontanément les cuisiniers y vont parce que la vente est plus en plus chère, surtout le bœuf et les veaux, et ils apprennent sur le coup à tester ces légumineuses et c'est aussi un moyen de permettre de remettre de la diversité dans l'assiette. C'est vraiment intéressant, un chiffre qui m'avait marqué c'est qu'en l'espace de 100 ans, notre consommation de légumineuses elle a été divisée par 10 enfants. Mais comme vous le disiez, il n'y a qu'à peu près 50% d'adultes qui en vendent une fois par semaine, ce qui fait que les enfants quand ils voient un pois chiche, mais de le mettre de côté. Donc il y a tout un travail autour du visuel qui est un enjeu pour eux, et je dirais aussi qu'il y a un questionnement de la part des cuisiniers sur le soja. Une question d'hormones, et tout ce qui vous fera transformer, ils commencent à être de plus en plus vigilants, et ils voient bien que les enfants, quelque chose qui ressemble à un steak ou à une saucisse mais qu'il n'en est pas, ça finit la poubelle et les deux pièges, ils explosent. Voilà, certainement je pensais pas. Bon, merci beaucoup. Donc ça c'était la première question. Donc là, l'exercice qu'on est en train de faire, on appelle ça la pensée divergente, c'est-à-dire qu'on ouvre le champ de poisson, on parle du produit mais sans avoir de contraintes en tout cas, sans se focaliser sur les contraintes liées à cette typologie de produit. Et donc voilà. Donc merci pour votre participation pour cette première question. Je vais passer à la suite. Dans un monde idéal et sans contraintes, quelles recettes et solutions légumineuses aimeriez-vous voire mettre ? Les recettes sont déjà là. Il n'y a qu'à ouvrir les bouquins, mais il y a houmous, quelqu'un l'a récité, il y a des potages avec des poissures, avec des haricots, avec plein de légumes, il y a des riz mélangés avec des lentilles aussi, avec des noix. Il y a des recettes, il y en a à l'infini, et on peut les décliner, les faire en purée, il y en a beaucoup moins. Pour l'application culinaire, c'est même pour la pâtisserie végane, végétarienne, pour réduire la consommation de légumes, c'est important. Spontanément, en repensant les échanges, le temps. Ce serait avoir des recettes faisables avec les contraintes d'une restauration collective, mais il y a cet enjeu-là qui est vraiment un gros nœud pour le moment. Et il y a aussi un idéal de bouquet au rond, ailleurs que sur le temps du repas qui est assez court. Mais j'avais l'expérience d'une école où ils ont mis énormément de haricots une semaine, mais en s'entendant avec toute l'équipe d'animateurs la semaine précédente pour qu'ils racontent des contes sur les haricots. Voilà, j'ai l'haricot magique, très pratique. Et ça a apporté ses fruits, parce qu'habituellement une nouvelle recette, elle n'est pas très bien acceptée à sa première présentation, etc. Et là, c'est au-dessus des habitudes. Je vous remercie sur le côté pédagogique, parce qu'on se rend compte qu'on ne connaît pas. Quelle que soit la population, c'est compliqué. Et puis, il y a beaucoup d'enjeux, effectivement, la Ration collective, elle est au cœur de sang, justement. Offrir des choses que les enfants n'ont pas forcément chez eux. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure des seniors, et c'est vraiment, vous parliez, au beau jour dernier, des lignesuses. Moi qui suis un peu de la partie, enfin, je ne suis pas la transformation des lignesuses, mais bon, j'ai dans le collectif toutes les visions. Et en fait, je trouve que du point de vue de l'innovation produit, tout ce qui sort à base des lignesuses, alors avec certains travers, effectivement, qu'on a entendu tout à l'heure, pour autant, c'est pas si mieux que ça, en fait. C'est plutôt moderne, je trouve, dans les solutions produits qui sont proposées. Donc, ouais, donc pédagogie, parce que je pense qu'il faut la faire à tous les niveaux. Et surtout pour aider, en fait, pour aider à l'usage, pour aider à la compréhension et pour aider aussi pour la santé, quoi. Merci beaucoup. On va passer à une pensée convergente, on appelle ça. Donc, c'est-à-dire se focaliser maintenant sur la problématique identifiée et les choses auxquelles on doit répondre. Donc, quand je vous dis contraintes, qu'est-ce que vous identifiez pour l'usage des lignes lumineuses ? Quelles sont les contraintes qui vous viennent en tête ? Donc, on va commencer par vous questionner la salle rapidement, même si niveau timing, je suis encore en retard. Et il y a déjà des contraintes qui ont été évoquées. Est-ce que vous auriez d'autres contraintes en tête qui vous viennent pour l'usage des lignes lumineuses ? Pas spécifiquement pour la restauration collective, mais de manière générale. Les modes d'emploi. Accès à l'approvisionnement. Est-ce qu'il y a d'autres... Il y a un peu local. Ok. Ok. D'autres choses peut-être ? D'autres contraintes qui sont liées à cette psychologie de produit ? Oui ? Protéines complètes, l'association légumineuse, c'est ça ? Ouais. Ok. Ok. On l'a évoqué tout à l'heure. Ok. Je vais questionner, du coup, nos experts. La fusion, en fait, ça prend du temps. Il faut les laisser tremper la veille, penser aux portions. Le temps des fusions, ça prend pas seulement le temps, c'est aussi l'énergie. Avec des factures de gaz, des électricités énormes. En restauration, ça peut poser un problème. Donc oui, il faut une organisation. C'est un bon rétroplanisme pour ce passage. Je pense que c'était la partie la plus compliquée. Les idées sur les gluminesuses, que ça fait mal au ventre, que la partie de chémur, voilà. C'est la vieillère, je veux. Moi, je dirais un doute de réassurance. Je pense que ça rejoint un peu l'histoire du mode d'emploi. Enfin, c'est, voilà, réassuré sur, effectivement, le lien salle de glumineuse. Comment la cuisine ? C'est quoi les dosages ? Des choses assez simples. C'est-à-dire, est-ce que c'est une poignée ? Un verre ? Voilà. Pour tant de personnes. Voilà. C'est beaucoup d'outils qui sont développés et proposés, effectivement. Mais je pense qu'on manquait réellement ces derniers temps. Et moi, je pense tout de suite aussi aux contraintes psychologiques. Et ça m'a beaucoup étonnée, mes 75 ans et plus, qui en mangent plus souvent. Parce que moi, j'ai un frein au niveau des EHPAD. Ça fait quelque chose qui est dur à digérer, et voilà, c'est cool. Au niveau des EHPAD et au niveau des crèches, j'ai aussi un gros question. Ce n'est pas évident d'aller vers la cuisine des légumineuses. Et pourtant, dans la diversification alimentaire, la recommandation a bougé. Mais ce n'est pas encore rentré dans les habitudes. Voilà, il y a ces deux freins. Mais plutôt au niveau de ceux qui cuisinent et qu'on vit en direct. Merci pour la participation. Donc là, ce que... Je ne vous ai même pas présenté l'ISA. UnISA, notre stagiaire, qui met une grande aide aujourd'hui. Donc effectivement, ce qu'on a pu voir, on a fait en un temps près de lui. Une première approche, nous, ce qu'on réalise en tant que l'univers conseil, c'est-à-dire les séances de créativité. Là, vous avez un mini aperçu. Mais nous, ce qu'on met en avant, c'est de mettre en lien, en fait, des idées qui sont jetées comme ça, comme on a fait l'exercice ensemble tout à l'heure, qui sont jetées, qui sont ouvertes au maximum, avec les contraintes et les mettre à côté, et essayer de voir quelles idées peuvent ressortir et puis s'associer à ces deux éléments. C'est-à-dire des idées un peu peu folles, ou pas du tout, ou en tout cas, voilà. Et des contraintes qui sont réelles, et qu'il faut, de toute façon, respecter, et des cahiers d'échange qui y sont associés. Donc là, par exemple, quand on dit... Je vous donne juste quelques exemples rapidement, puis après, vous connaîtrez la suite. Mais quand on dit... On va entendre, vous avez dit beaucoup de choses. Cuisine méditerranéenne et mexicaine. Bon, alors ça, est-ce qu'on peut l'appliquer en restauration collective, par rapport aux contre-offres qui ont été visités ici ? Est-ce que c'est possible ? Et comment est-ce qu'on va le faire ? Voilà. Là, l'idée, c'est de se dire, cette solution, cette cuisine méditerranéenne, on va pouvoir la mettre en place. Mais comment ? Et nous, notre mission au Centre Cunière, c'est justement de montrer comment est-ce qu'on peut le faire. Et s'il y a des idées qui ne sont pas réalisables, on les met de côté. Mais en tout cas, essayer de trouver des solutions en réalisant ce genre d'exercice. Voilà. Je vais vous remercier. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé. Et puis, à tout à l'heure pour leur poser des questions. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai parlé sur les résultats, parce que vous avez tout ce qu'il faut dans le e-book qu'on a réalisé sur ce sujet. Donc, nous, cet exercice, on l'a fait. Sur une durée, bien plus longue, évidemment. On a fait trois séances de créativité différentes. En se disant, bon, alors, en région Bretagne, il y a quand même des déclinures qui peuvent pousser. Et qui peuvent amener à attirer la filière faire des sources et la développer. Donc, vous les avez ici. Les premières idées qu'on a eues, d'une première approche, avec des idées de concepts, que vous pouvez trouver, lire ici, avec des images et des fiches, concepts qu'on a réalisées dans cette optique-là. Là, on a réuni l'équipe du Centre Cuisine français uniquement. Et on a questionné un peu les légumineuses et les solutions que vous pouvez trouver. Evidemment, il y a des choses qui existent déjà. On est dans l'innovation, mais il y a des choses, forcément, qui existent déjà. Mais ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de communication sur cette typologie de produit, puisqu'on ne la connaît plus. Donc là, par exemple, on a pensé à un concours de cuisine pour légumine et vos assiettes. Donc, un concours de cuisine qui nous fédère un peu tout le monde sur ce thème-là. Une campagne de communication avec Mascotte. Je vous ai mis l'illustration un petit peu ici, dans la veine de saufs et légumes par jour, par exemple, pour démocratiser et faire connaître ces produits qu'on peut utiliser en façon quotidienne. Oui, le blues cooker était quand même intéressant en solution, c'est vrai. C'était l'idée de Marie. C'est pour ça qu'elle la vend aujourd'hui. Non. Voilà. Ouais, on avait fait un super dessin, en plus, pour vendre notre produit. Non, c'était une machine de trempage qui est en cuisine, en fait, qui existe et qui soit pour trempage et qu'ils sont en même temps. Donc, franchement, ça leur fait gagner beaucoup de temps. pour cuisinier. Donc, on s'est imaginé que ça pouvait être une solution intéressante. On a réalisé aussi un autre workshop de produits en tant que thème. Donc, avec les chefs de cuisine et en cuisine, en testant le produit, en testant la lumineuse, en la triturant, en la faisant frillir, en la faisant bouillir, en la faisant lait, en testant tous les usages culinaires possibles. Et on a sorti quelques pistes de recettes qui semblaient intéressantes. Donc, des formes, comme une collette pâte de légumes qu'on puisse décomper en format adapté à notre marché. Des partenaires de légumineuses qu'on utilise quotidiennement. Et des pistes aussi qui demandent un développement industriel qu'on ne peut pas forcément faire comme chez nous. Mais comme le fumage de légumineuses, par exemple. Ou la gamme de légumineuses aux différentes textures et qui offre des possibilités culinaires intéressantes. Et enfin, on s'est focalisé sur la restauration collective. Et là, on a questionné, on a mis en lien, en fait, des restaurateurs issus de restauration commerciale et des restaurateurs issus de restauration collective. Et on les a fait travailler ensemble pour trouver des recettes qui soient attrayantes et qui sortent de l'ordinaire et qui soient nutritionnellement aussi viables. Il y avait une expérience qui était présente également sur le workshop qu'on a organisé. Et les types de recettes qui nous sont sorties pour avoir une meilleure acceptabilité de ces légumineuses-là, c'est les recettes françaises végétalisées. Donc là, je vous ai mis un exemple avec hachis parmentier au poids chiche. Et pourquoi pas de l'apport de protéines dans les desserts parce que, notamment pour les personnes végées, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et en fait, lorsqu'on parle de lentilles, on dit oulala, du chocolat, qu'est-ce que ça va donner ? Et finalement, on ne sent pas le goût de la lentille si c'est bien donné. Et ça apporte des protéines pour les desserts technologiques qui peuvent être des solutions intéressantes. Je vais très vite. Voilà. Et enfin, qu'on peut être identifié lors de l'étude qu'on a menée et des stratégies qui ont été aussi amenées par l'expertise de Claire-Marie, sur comment est-ce qu'on va incorporer le plus de légumineuses en restauration collective, par quelle technique, par quelle stratégie. Et donc là, vous en avez quelques-unes. Voilà, des stratégies de nutrition accordant les légumineuses avec des produits riche en vitamine C. Je vous laisserai lire si vous voulez aller plus loin. Mais il y a toutes ces informations-là, qui sont dans notre e-book sur le blog. Et j'arrive à l'art. Là, je vous ai présenté une mini-partie de l'étude qu'on a réalisée, mais en tout cas, les résultats principaux. Et vous avez le reste de l'étude qui est sous forme de e-book sur notre blog. Et on a aussi réalisé un carnet d'inspiration légumineuse dédié aux chefs de cuisine, avec des idées de recettes et des tips pour les chefs de cuisine. Je pense qu'on va passer les cinq minutes de questions. Sinon, mon mari, elle ne pourra pas faire. Voilà, on pourra revenir sans souci sur le sujet. Mais je vais laisser à Marie-Louise pour la suite, qui va nous parler d'un sujet également très intéressant. C'est très intéressant. Je vais essayer de faire très vite sur ce sujet. Je vais vous dire aussi que sur les légumineuses, comme c'est un sujet qui est extrêmement important chez nous, cette année, avec des étudiants, la licence racine et le master de REM1, on a fait un sujet sur la fermentation des légumineuses, c'est un sujet sur le jus de trempage des légumineuses et l'organisation, dont les résultats vont être publiés avant l'été. C'est beaucoup de choses. Alors, table ronde sur le sujet du bien manger pour les étudiants. Je vais essayer d'aller assez vite. On va le faire sur ce format de table ronde. Je vais présenter rapidement quelques grandes conclusions de l'étude qui a été menée l'année dernière. Mais le but, c'est aussi de donner la parole à trois personnes que je vais faire venir tout de suite sur scène. Donc, Louane, de l'épicerie gratuite de REM2. Clare Millet, qui a mené l'étude. Et Claire Marie, notre assistante associée et socio-anthropologue, qui ne donne pas aussi son regard sur le sujet. Alors, très rapidement, pour essayer de rattraper un peu de temps, parce que je sais qu'il y a des déchéances de chacun, je vais mettre un peu des chiffres clés et un constat. C'est qu'aujourd'hui, en fait, les étudiants sont fortement sur cette contrainte économique. Aujourd'hui, les études montrent qu'il faut à peu près 635 euros pour vivre pour un étudiant. Mais c'est une moyenne sur le territoire français. Et c'est lié à des fortes diversités en fonction des villes. Les étudiants, aujourd'hui, par exemple, à Rennes, il faudrait 885 euros pour qu'un étudiant puisse vivre correctement et assurer ses besoins essentiels. En moyenne aussi, en France, les étudiants ont à peu près 919 euros pour vivre. Ces ressources-là, elles viennent de différentes sources. Ça peut être une aide des parents, ça peut être un petit job étudiant à côté, ça peut être des bourses. Mais là aussi, il y a des fortes disparités. Ça va de 439 à 200 euros. Il y a bien que pour un certain nombre d'étudiants, les 635 euros nécessaires sont au-dessus de ce qu'ils perçoivent mensuellement. Il y a d'ailleurs 40% des étudiants qui sont obligés d'avoir déjà des étudiants à côté pour pouvoir soutenir leurs besoins. Et 26% des étudiants n'ont pas de quoi aujourd'hui couvrir leurs besoins mensuels. Et du coup, l'alimentation fait partie d'une variété d'ajustement qu'ils deviennent mettre en place. Et malheureusement, du coup, avoir des stratégies de sauter des repas, d'acheter très peu cher pour s'en sortir. Et sur le budget des étudiants, l'alimentation est une deuxième dose de dépenses après le poste 2022. Ce qu'on voit aussi, c'est que 2022, forte inflation, et forcément, cette forte inflation a un impact encore, malheureusement, le niveau de vie des étudiants. Puisqu'aujourd'hui, sur la partie alimentaire, on a plus de 6,7. Enfin, en 2022, on a une plus de 6,7. Donc, forcément, ça pèse dans la balance pour les étudiants. Donc, l'année dernière, on a mené une étude. On vous l'a déjà dit, mais notre façon de faire des études, c'est d'abord de faire un état de l'art et après, de faire souvent une étude qualitative du questionnement. Donc, c'est une stagiaire que nous avions avec nous, qui a travaillé avec Flore sur l'étude et qui a fait l'état de l'art, avec après, une interview en face-à-face de 15 étudiants humains, avec des profils variés entre des étudiantes qui vivent seuls chez leurs parents, de varier en âge aussi de 18 à 25 ans et en sexe. Juste un point à rappeler, c'est qu'on n'a absolument pas interrogé d'étudiants en situation de grande précarité. Et c'est pour ça aussi que j'ai demandé Allouane d'être avec nous pour nous apporter son regard sur les étudiants avec les situations plus précaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui montrent que les stratégies étudiantes, elles sont plutôt allées vers des produits plutôt rassasiants, assez transformés, sucrés, salés, assez consistants, des solutions simples et rapides. Mais pour autant, ça c'est une moyenne et on voit que finalement, il y a beaucoup de modèles qui coexistent et qui sont influencés par plein de facteurs différents. Un des très grands facteurs, c'est la notion, enfin c'est la famille et ce qu'apporte la famille, le capital humain que donne la famille à l'étudiant. Capital humain, ce qu'on entend, c'est tout ce qui lui a été transmis tout au long de sa jeunesse et qui va lui donner les moyens d'être plus ou moins armé quand il va arriver à être seul chez lui et à pouvoir commencer à cuisiner et aborder sa propre alimentation. Donc ça, c'est important et aussi son niveau social puisque ça va derrière, enfin il aura les moyens ou non d'aller vers une alimentation plus ou moins intéressante. Autre gros facteur aussi, c'est la notion de décohabitation, le niveau de décohabitation. Ce qu'on appelle la décohabitation, c'est le moment où l'enfant part de chez lui pour aller étudier. Alors, on a des décohabitants qui peuvent être tout jeunes, c'est-à-dire qui viennent juste de quitter lui et qu'ils ont certaines stratégies et d'autres qui sont plus nures, qui sont déjà décohabitants depuis plusieurs années, qui vont avoir d'autres stratégies. En tout cas, cette décohabitation, elle est souvent liée au début de la décohabitation à une notion d'émancipation et émancipation qui est aussi très influencée par l'entourage non familial. Et dans cette émancipation, il y a une notion de « je reprends la main sur mon alimentation, là où papa et maman me disaient que je n'avais pas le droit, et bien je vais aller vers ce à quoi je n'avais pas le droit. » Donc plutôt du salé, du sucré, très déstructuré dans la journée, à manger ce que je veux quand je veux. Donc c'est une stratégie de « jeûne décohabitant ». Donc c'est vrai que c'est un facteur qui va influencer beaucoup le bien manger de l'étudiant, sa façon de se positionner, son âge et sa décohabitation. D'autres facteurs viennent bien évidemment compléter ce tableau, la notion de stress aux examens, aux études, le temps qu'on peut passer pour l'alimentation, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Vous retrouvez tout ça de façon plus précise dans les minutes toujours de l'alimentation. En prenant tous ces facteurs, on a identifié, on va dire à peu près deux, enfin on a essayé de faire deux profils distincts, qui sont très driveés par l'âge et par justement le niveau de décohabitation et d'émancipation. On a d'un côté ceux dont je vous parlais, les jeunes qui ont plutôt envie de prendre la main sur leur alimentation et qui vont faire un peu n'importe quoi de lui. Et puis ceux qui sont un peu plus âgés, plus investis dans leur alimentation et aussi où l'émancipation est plus active et qui là vont revenir à des modèles qui leur ont été fournis par la famille et qui vont revenir à plus d'implication au niveau de leur alimentation. Du coup, on a questionné le bien manger de façon assez spontanée et en fait ce dont on se rend compte c'est qu'on a une vision assez idéalisée en fait du bien manger par les étudiants avec une certaine dimension idéologique qui doit être en accord avec leurs convictions et en fait de façon spontanée, ils vont citer le pion, ils vont citer le local, l'éthique, les filières vertueuses. Ils sont capables de dire qu'il faudrait qu'ils aillent vers ça et qu'ils aimeraient pouvoir accéder à ça, que vraiment ça leur tient à cœur. Pour autant, en face, il y a des contraintes et qui les amènent à faire pas du tout stylisme et donc à se tourner vers d'autres types d'aliments à passion. Donc les grandes contraintes, d'abord c'est le budget. Alors plus ou moins fortement selon les typologies d'étudiants, mais le budget c'est vrai que c'est un des premiers facteurs, enfin un des premiers drivers d'achat des étudiants, c'est de regarder d'abord le prix. C'est le temps qu'ils ont à consacrer à leur repas. C'est le savoir-faire, qu'on a parlé tout à l'heure, et c'est l'intérêt porté aussi à leur alimentation. Donc ces contraintes là font qu'ils vont être plus ou moins en phase avec leur idéologie et avec la façon dont ils verbalisent spontanément le bien manger. En croisant du coup la notion de pouvoir d'achat et l'intérêt porté à l'alimentation, on a construit, mais c'est pareil, comme je le disais, c'est du qualitatif. Donc on a tenté de construire des propiles qui sont absolument pas des typologies comme on peut les faire au niveau plutôt d'un test quantitatif. Mais on a construit, on va dire, des propiles. Ceux qui ont envie de bien manger mais qui sont très contraints par l'argent et qui du coup aimeraient pouvoir manger correctement et préfèrent se prier à certains moments pour manger du bon. Mais voilà, ils aimeraient pouvoir améliorer mais ils ne le peuvent pas toujours. Il est très investi, donc c'est plutôt ceux qui ont un pouvoir d'achat correct et qui ont eu une transmission capitalement importante qui du coup font attention à leur alimentation, vont continuer à consommer du bio, du local comme c'était déjà le cas dans leur famille et qui du coup reproduisent des modèles et ont les capacités de reproduire. Les précaires des investis qui n'ont pas les moyens et qui sont peu d'intérêt au niveau de l'alimentation et qui du coup vont sur des choses très bas coût, qui cuisent très peu, qui sont plutôt sur de l'entrée de gamme. Et puis les désinvolts qui eux ont les moyens mais qui sont plutôt ceux dont on parlait tout à l'heure qui se disent moi je mange ce que je veux quand je veux, je me fais du délivréon, je mange quand je veux, j'achète des solutions toutes faites, des produits plutôt transformés etc. C'est un peu les quatre profils que l'on a. On les a aussi sollicités sur les attentes pour essayer de mieux manger et il y a trois grandes thématiques qui sont ressorties. C'est la notion d'accessibilité avec des enjeux forts sur comment je peux avoir accès à une alimentation de qualité et où je peux la trouver. Donc voilà, ils ont évoqué des solutions. Un grand enjeu aussi sur l'éducation, on en a parlé tout à l'heure pour l'éducation, on en reparle là encore, sur cette notion de capital humain qui n'ont pas tous au départ et qu'il faut essayer de compenser par de l'éducation. Même au niveau des étudiants, on parle beaucoup d'éducation chez les petits ou dans les classes primaires. Mais en tout cas, c'est encore le cas au niveau des étudiants. Il y a besoin d'avoir un accès à l'éducation au goût, à l'éducation à la cuisine pour pouvoir mieux se nourrir. Et une notion aussi d'amélioration de l'offre parce qu'ils ne puissent pas tous. Donc il faut aussi qu'ils puissent trouver des produits qui puissent leur donner accès à une alimentation de qualité. Donc l'amélioration de l'offre, elle peut se passer en restauration via les finances ou via des solutions de restauration saines autour des facultés par exemple. Mais aussi une amélioration de l'offre que l'on peut se trouver en GMS avec des produits qui soient vraiment dédiés, enfin qui correspondent aux attentes et aux besoins des étudiants pour un mieux d'encher. Voilà tout ce qui est ressorti de cette étude-là. Je voudrais surtout donner la parole aux trois personnes qui sont autour de la table. Je vous rappelle que du coup, suite à cette étude, on a réalisé en fait un e-book. Et puis, en complémentarité du e-book, on a aussi travaillé sur un livret avec plutôt un livret d'inspiration pour donner des clés aux étudiants de comment je fais pour conserver mes produits. Je n'ai pas de place dans mon frigo. Du coup, tes oeufs n'est pas la peine de les mettre au frigo parce que les oeufs, ça se conserve très bien à température ambiante. On va leur donner des petites clés comme ça pour qu'ils puissent… Enfin, facilitatrices pour mieux manger. Donc, il y a quelques recettes aussi, mais c'est plutôt des tips. Voilà. J'ai les moins la bonne. Voilà. Donc, je me tourne maintenant vers les trois participants à cette table ronde. Je voudrais d'abord remercier Douane d'être venu et puis lui demander un petit peu, donc tu as vu et tu as pris connaissance de l'étude, effectivement mener sur une catégorie d'étudiants pas dans la précarité. Toi, aujourd'hui, alors je veux bien que tu rappelles ce qu'est l'épicerie gratuite Rennes 2, mais je voudrais que tu nous livres un peu ton regard, vous qui êtes plutôt en face à face avec des étudiants qui sont dans une situation bien plus précaire. Quel est ton regard sur cette étude-là et quelles sont les dissonances par rapport à ce que tu vois toi au quotidien ? Ouais. Du coup, l'épicerie gratuite, c'est une association qui est située à Rennes 2, donc pratiquement Rennes. C'est une association qui a deux buts principaux. Le premier, c'est de goûter contre le gaspillage alimentaire parce qu'on récupère des invendus à différentes sources. Et le deuxième, c'est de goûter contre la précarité alimentaire des étudiants. Il y a 600 personnes par semaine, enfin 600 étudiants, qui se rendent à l'épicerie gratuite. On organise trois distributions de deux heures, donc ça fait quasiment 200 étudiants qui viennent trois fois par semaine. Ça peut être les mêmes ou pas. Voilà. Surtout, ce qu'on voit à l'épicerie, c'est qu'il y a, quand on parlait de décohabitation, il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui, du coup, ont de la famille qui n'est pas ou peu près loin financièrement et du moins qui est loin. On remarque aussi que, quand on parlait d'études, etc., forcément, on est soumis à des contraintes. Ça va être donc des étudiants qui cumulent partiel, études, job étudiant, vie sociale, de part et d'autre. Et donc, trouver du temps pour se rendre à l'épicerie, ça peut demander au minimum une heure quand on compte l'attente, plus le fait de récupérer les invendants, enfin, il y a de la cuisine. Sur les idées de cuisine, c'est pareil, on a aussi remarqué qu'en fait, on a beau proposer des fruits et légumes, le fait de savoir les cuisiner, ça peut être problématique pour sa faim et du coup, ça les empêche de consommer des fruits et légumes. Donc ça, c'est dans mon projet, cette année, de mettre à disposition des recettes de cuisine avec les produits qu'on voit souvent à l'épicerie. Et sur le problème de matériel aussi, pour te parler du frigo, etc., il faut savoir que peu d'étudiants ont une cuisine chez eux. Au Kroos, il n'y a pas de cuisine dans les 9 mètres carrés. À la limite, c'est une plaque électrique, mais du coup, ça permet de chauffer un truc en même temps, enfin, on ne peut pas faire de choses en même temps. C'est très problématique, il n'y a pas de four. J'ai arrêté de manger une pizza, alors il y a des tutos pour la faire à la poubelle. Mais du coup, on est rendu à la cuisiner rapidement et ce qu'on peut avec le matériel qu'on a. Quand le frigo est tout petit, on est assez limité. Tout en sachant qu'au niveau des étudiants, par exemple, au restaurant du cœur, la dernière fois, dernièrement, ils ont sorti un peu la tranche d'âge de leurs bénéficiaires. Il y a un bénéficiaire sur deux qui a moins de 25 ans au restaurant du cœur. Voilà. Pour l'épicerie, on a 600 bénéficiaires par semaine. Sachant que nous-mêmes, en tant qu'étudiants et bénévoles, on est aussi précaires. On cumule études, job étudiant pour certains, bénévolat du coup. Et on pallie une action d'état par rapport aux étudiants. Et par rapport au rapport à l'alimentation, c'est parfois difficile de suivre ses choix alimentaires ou ses convictions. Quand on arrive à la fin de la distribution, il n'y a pas forcément du sans porc, il n'y a pas forcément du végétarien, du végan, etc. Du coup, ça limite largement aussi nos choix. Il y a aussi l'objectif de maximiser. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup à l'épicerie. C'est des gens qui vont peser au poids entre un gaouf et un fromage pour savoir ce qu'ils vont manger, ce qui va être le plus gros et même pas nutritif. C'est ce qui va être le plus gros. Par exemple, entre un pain de mie et juste une baguette, le pain de mie va être plus lourd. On va pouvoir plus le manger qu'une baguette tout seul. Donc ça, c'est des choix qui sont faits et qu'on voit tous les jours quand ils sont devant le frigo en train de peser des trucs pour être sûrs de ce qu'ils vont prendre pour maximiser à fond leur revenu. Et après, le dernier point, c'était aussi sur la décohabitation au niveau des venus des bénéficiaires. Par exemple, après Noël, il y avait moins de personnes qui sont venues. Alors, il y avait la période des partiels, mais aussi, on peut imaginer que suite à l'avenue, par exemple, chaque fond de moitié sur par an pendant les vacances de Noël, donc ça a permis de compenser un peu. Voilà, nous, c'est ça pour notre service. Merci beaucoup. C'est effectivement assez dissonant par rapport à ce qu'on a ou non. Enfin, même s'il y a des choses qui se retrouvent, je te donnerai la parole tout de suite. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a plein de points dans ce que tu nous as dit qui donnent à réfléchir aux solutions qu'on peut mettre en place. Je trouve ça extrêmement intéressant. Je pense qu'il y a plein de clés, des choses qu'on l'encourait de faire pour aider. De l'argent. Mais au-delà de l'argent, enfin, oui, oui, évidemment que c'est le maire de la guerre, on est d'accord. Mais je pense qu'il y a d'autres choses que l'on peut faire. Enfin, ce que tu veux cuisiner, il y a des choses qui peuvent être faites. Hyper, hyper intéressantes. Merci beaucoup. Je voulais donner la parole à Claire Marie. Claire Marie, elle est socio-anthropologue chez nous. Elle travaille avec nous, mais elle a aussi d'autres sujets sur lesquels elle travaille. et elle a eu d'autres sujets à mener globalement sur les étudiants. Parfois seulement sur l'élémentaire. Mais du coup, je trouvais ton regard intéressant. Est-ce que tu pouvais porter comme regard sur l'étude en recroisant avec ce que tu avais vu sur d'autres choses autour de l'étude ? Oui. Donc, non, juste pour les petits bouts de la lornette qui m'ont permis d'approcher un petit peu cette population d'étudiants, c'est une étude pour le CRUS avec le centre culinaire il y a quelques années sur des restos universitaires. Et puis, un autre projet qui n'a rien à voir autour de vivre la ville quand on est étudiant et les espaces d'études, etc. Et les pratiques culturelles des étudiants. Donc, rien à voir, mais ça permet de les connaître un petit peu plus. Alors, pour mettre en perspective ce qui a été dit dans l'étude, c'est vrai que cette déstructuration d'une partie de la population étudiante qui vient juste de quitter ses parents, on le déconne vraiment comme un rythme de passage. En fait, ils savent comment bien manger. Même s'ils n'ont pas trop de connaissances sur la nutrition. Mais globalement, ils ont entendu des choses. Ils sortent du foyer. Donc voilà, ils savent. Mais ils sont plutôt dans une reprise en main, comme tu disais. Enfin, une émancipation. Mais c'est surtout un rythme de passage avant une vie plus structurée, avec un couple d'enfants, etc. Donc en fait, ils sont complètement déculpabilisés par rapport à ça. Ils l'assument. Ils appuyent les désenvolts. Alors, ils ne sont pas forcément tous avec un pouvoir d'achat important. Mais voilà, il y a ce côté un peu. Avec tout ce que j'ai à faire et m'amuser et étudier, etc. L'alimentation, ça passe un petit peu en dernier. Ensuite, ce qu'on avait vu de façon très forte aussi, c'est qu'ils ont une perception un petit peu floue et erronée des prix. Des prix réels. C'est-à-dire qu'ils ont une représentation. Alors, je parle encore une fois des plus jeunes qui viennent de quitter le foyer. Comme quoi, bien manger, ça coûte cher. Et au contraire, la malbouffe, c'est plus accessible. Il y a quand même cette représentation-là. Alors, quand on les confond pas à des offres réelles, ils se rendent compte que c'est hyper cher un burger déjà plus fait ou autre chose. Mais il y a quand même cette représentation-là. Et on retombe aussi sur la question du manque de savoir-faire culinaire. Avec, effectivement, les légumes, c'est pas cher. Mais j'ai mis le matériel, mis le temps, mis le savoir-faire pour épuisiner, l'agrémenter comme il faut, etc. Voilà. Après, ce qui était intéressant, je vais vous faire lire pour ne pas monopoliser. Mais ce qu'on avait vu à travers l'étude sur le Crous, c'est qu'on nous avait dit, je mange un peu comme ci, comme ça, de façon assez structurée, quand j'ai faim, petite quantité. Et en fait, on leur disait, mais c'est quoi pour vous un vrai repas ? Un vrai repas au sens, qu'est-ce que vous mettez derrière ? Et donc, ce qui était assez frappant, c'est qu'ils nous parlaient effectivement de la composition de l'assiette. En nous disant, il faut au moins deux ingrédients, deux composantes assez fortes. J'ai l'impression d'avoir une assiette consistante. Mais après, tous les autres critères, ils étaient hors composants de l'assiette. C'était que ce soit plutôt chaud, que j'ai un petit peu de temps pour manger ça, que je sois assis à une table et pas dans la rue en train de marcher, que je ne fasse rien d'autre en même temps, ni travailler, ni gérer autre chose, que j'ai une assiette et des couverts, que ce soit calme, que je sois posée, assise, à faire que ça. Et en fait, par rapport à leur vécu du Crousse, ils trouvaient dans le resto universitaire cet aspect-là, avec aussi d'autres points de plus négatifs sur le vécu du Crousse. Mais voilà, au-delà de ce qu'il y avait dans l'assiette, comme vecteur du bien manger, il y avait aussi les conditions temporelles, spacio-temporelles, matérielles autour de ça. Voilà, je ne sais pas si ce n'est pas... C'est effectivement intéressant de voir qu'il n'y a pas que la notion de composante de l'assiette qui rentre en compte dans la notion du bien manger. Il y a aussi l'hiver autour de la convivialité du moment, l'expérience, le plaisir, de partager le moment tous ensemble aussi. Oui, et puis comme tu disais, il y a une vraie distorsion entre l'alimentation idéale, c'est-à-dire qu'ils, voilà, comme tout le monde, il faut bien manger, équilibrer, varier, etc. Et puis les pratiques, ce sont des consommateurs qui nous ont avec leur propre dissonance et distorsion. Alors, Flore, on va dire Flore. Flore, tu as mené l'étude avec Nora Coney l'année dernière. Pour faire un petit peu une conclusion et pour donner ton regard, qu'est-ce que tu retiens de cette étude-là en macro ? C'est quoi tes grands enseignements que tu en as tirés ? Et qu'est-ce que tu retiens comme solution, comme en tout cas axe et recommandation à mettre en place pour améliorer les choses ? C'est vache. Ouais, c'est vache. Déjà, effectivement, ce que je retiens, c'est que cette question de l'alimentation, elle est pleine de composantes qui sont diverses et variées. Et la question du bien manger, elle fait appel effectivement à ce qu'on a reçu dans notre éducation, à notre culture, à notre niveau de vie, à ce qu'on met dans l'assiette, à nos valeurs, à notre éthique. On retrouve le côté aussi citoyen qu'on voyait tout à l'heure dans le consommateur. Et je pense que l'étudiant est un citoyen consommateur comme chacun de nous, finalement. Et ce qui me touche beaucoup quand j'entends notamment ton témoignage, c'est que je trouve que la question de la précarité, quand elle est abordée au niveau de la précarité des étudiants, je pense qu'on peut aller plus largement sur la question de la précarité. Tu citais tout à l'heure que l'inaction de l'État, pour répondre à la question des étudiants, il y a des travaux de sociologues, je n'ai plus le nom en tête, une sociologue qui vient de parler, qui exprime qu'il y a une inaction de l'État au niveau de l'alimentation, et notamment de son rôle d'apporter une alimentation de qualité à chacun de nos concitoyens. Et que l'alimentation de qualité, elle ne revêt pas uniquement le caractère de la quantité. Et de remplir le rôle de nourrir le carburant dont on parlait tout à l'heure, d'apporter ce carburant. Or, aujourd'hui, ce rôle-là, il est donné à des associations comme le Resto du Cœur, comme l'épicerie gratuite, les épiceries solidaires. Et on est dans ce rôle de, je nourris, je donne des calories, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on est capable de faire. Mais on se rend bien compte que les étudiants, tout comme les populations précaires, tout comme chacun de nous, au-delà de se nourrir et d'apporter des calories, on doit nourrir autre chose. Et on doit nourrir des valeurs, on doit nourrir des convictions. Et il n'y a pas de raison que nous, parce qu'on n'a pas les moyens financiers d'accéder à une alimentation qu'on juge de qualité, eh bien, on doit choisir entre un pain et une baguette de pain pour voir laquelle est la plus bonne. Il faut que, justement, l'État ou les associations, je ne sais pas comment on peut y arriver, mais qu'on reprenne ce rôle d'apporter cette nourriture qui vient nous nourrir à la fois au niveau calorique et aussi au niveau de se nourrir, de porter. Et je pense que c'est un vrai sujet au niveau de la précarité. On ne peut pas se le dire. Les personnes en situation de précarité, elles veulent juste manger. Non, elles ne veulent pas juste manger. Elles veulent manger ce qui correspond aussi à leurs valeurs culturelles et à ce qu'elles vont, ce dont elles vont vous dire. Voilà, c'est un petit aparté qui me touche. Après, ce que je retiens aussi, c'est que l'alimentation, pour les étudiants, c'est un vrai marqueur d'émancipation. Je trouve ça assez drôle et je pense qu'on a tous vécu en tant qu'étudiants. Quand on quitte, nous, on a envie d'aller manger dans tous les endroits qui sont interdits quand on est chez Fatal Maman. Mais que finalement, quand on est en avion, on se rend bien compte que Fatal Maman va arriver. Et qu'on reprend notre alimentation en main et effectivement, plus le niveau de décohabitation et tout. Plus on a décohabité depuis longtemps et plus on apprend à cuisiner et plus on rééquilibre les repas. Donc, voilà les choses que je voulais partager. Et merci en tout cas de ce témoignage. Noën, merci pour cette étude et le soutien. Et merci à Noën qui nous a beaucoup aidés dans cette étude. À qui on s'aime beaucoup plus. En tout cas. Merci à toutes les trois. Noën, tu as annoté quelque chose ? Ok. Merci en tout cas de ta venue. C'était très chouette de pouvoir compter sur vous et d'avoir votre vision. Merci à tous pour votre écoute. Je propose de donner la parole à Pierre Veil. Éventuellement sur une petite conclusion à deux voix sur cette partie. Oui, venez donc. Ce n'est pas chouette de vous avoir un petit peu pour vous aider. Vous laissez le soin de la conclusion sur cette partie plénière avant qu'on aille rejoindre les chefs en cuisine. Merci à tous. Merci à tous. Je ne suis pas résumé tout ce que j'ai appris à la dernière table ronde. Il y a plein de qualités à la suite centrale plénière, mais pas la ponctualité. Mais c'est que le débat doit être tout. Je suis ravi d'avoir participé avec déjà un grand merci. Moi, je connais le centre plénière, surtout comme espace, d'être commis comme client. Je connais aussi au début de l'actuation de l'association comme président. J'ai toujours été attaché à cette logique. J'ai trouvé très bien les deux présentations que j'ai dit. C'est une intention de parler d'une oration, parler d'usage et parler d'usage. Je me régale quand je vois ça, parce que je sors du Salon de l'agriculture. J'y ai passé une semaine. Toutes les discussions de Salon portaient autour de ce qui se passe dans le Lyon, personne avec le Lyon, etc. J'ai travaillé sur les usages. Ce qui est bien, c'est que vous nous avez présenté des méthodons. Les méthodons sont au service des gens qui veulent savoir ce qu'il va se passer demain. Mais qu'est-ce qui s'est passé bien ? Tout le monde sait faire. Il y a des gens qui le font avec eux. Les gens savaient bien, on pensait ça, etc. Mais pour voir ce qui se passe dans le lyon agroalimentaire, ce n'est pas que du train, ce n'est pas que le Covid. Ce qui se passe depuis un an. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a vu ce qui se passait. J'ai vu des choses étonnantes qu'on n'a pas vu. Ce sont des documents de l'ordre et de la demande sur la situation des furiaires. On ne manque de tout. On a tous mis dans les interventions. C'est absolument un exemple. 65 % de protéines animales pour passer à 5 ans. Vous allez du challenge. Comment on va faire pour satisfaire à une demande qui n'est pas… Ça, ce n'est pas de monter. Mais en tout cas, la décroissance annoncée, on ne la voit pas. Donc, ce n'est pas les inventions qui font changer les choses. Par contre, la prise en compte des visages, la publicité que vous avez, c'est unique. Bravo. C'est vrai. C'est pas les mêmes. Mais comme les premières diapos, vous parliez des citoyens et des consommateurs, qui parfument de cette bucottonne-là. Mais c'est génial de se faire oublier tout ça par les visages et les visages. On est tous mangeurs, on a tous des visages, on a tous des visages. Les panels qu'on se rend, on a demandé. Il suffit de voir les pubs à la télé pour des produits alimentaires. Il faut comprendre qu'ils n'ont pas dû nous laisser, qu'ils n'ont pas dû nous écouter. Parce que, comme vous dites, c'est d'abord le bénéfice individuel qui fait le consentement à payer. C'est grand. Éventuellement la santé, etc. Ça nous passe, ça nous passe. L'histoire des boulandais, la différence entre la matière de confiance. C'est pas ce qui ressort quand on voit les pubs, des grandes marques alimentaires à l'atelier. Et les méthodes que nous utilisons ici, comme je vais vous dire, désolé, c'est pas la troisième camion, mais pour la deuxième, c'était typique aussi. Cette créativité en mettant tous les acteurs. Nos chaînes alimentaires, elles se sont distendues. Il y a plein d'acteurs. C'est tout de suite dans l'intervention de Luc, sur l'histoire du charatin, de tous les acteurs et des autres. Tous les acteurs qu'il peut y avoir dans ces filières-là. Chaque fois, ils ont des visages. Chaque fois, c'est des visages. Et prendre ça en compte, savoir en faire de la créativité, savoir donner des disputes pour construire. les humains avec le mot « consentement appellé » qui préfèrent la perception de la valeur, la perception de la différence. Et des fois, on met de l'argent sur des choses qui ne sont pas perçues comme des différences. Mais avec ces méthodes-là, on peut se rassurer et on peut, contrairement aux prévisionnistes qui viennent expliquer pourquoi ils se sont trompés avant, se donner des éléments pour construire des choses qui ne marchent pas demain, puisqu'on a des règlements de l'humain. Merci et bravo pour toutes les vies. Je vais le dire parce que c'est ça, je ne s'entends pas. Voilà, ça doit être bien. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué. Je note qu'au lendemain du 8 mars, on était avec beaucoup d'intervenantes, en tout cas plus que ce qu'on a l'habitude de voir dans d'autres domaines. Ça n'a en rien diminué la qualité des propos, bien au contraire. On a beaucoup de choses à avancer sur la preuve des femmes dans notre société. Au moins avec le centre culinaire, c'est une autre qualité que nous avons. Je l'avais déjà souligné en d'autres lieux, mais ça me permet de le faire devant vous. Je veux adresser un remerciement particulier à Louane pour son témoignage tout à l'heure. Parce que je pense qu'il faut un peu de courage pour déjà et surtout mener l'action qui est menée avec l'épicerie de ce univers. Et puis venir ici témoigner. Et puis ça nous permet de nous confronter aussi, s'il le fallait, à des réalités qui sont avec un vécu dont on ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. Et on a un sujet, quand même, avec cette inflation qui touche les familles françaises, particulièrement sur des postes qui sont l'énergie, la mobilité, l'alimentation, qui sont des dépenses contraintes et qui touchent d'autant plus fort qu'on a des revenus qui sont peu éliminés. Et puis évidemment que les jeunes et les étudiants font partie de ceux qui sont particulièrement touchés par ces questions de revenus trop bas et de difficultés financières. On ne peut pas approcher des questions d'alimentation en faisant comme si ces sujets n'existaient pas. Et oui, on peut se dire que bien manger ne coûte pas forcément plus cher. Et c'est pas forcément toujours équivalent. Et ça, il y a une pluralité de facteurs. Si on prend certains produits équivalents, ils peuvent aller du simple au trip ou au point 4 en fonction de leur qualité ou de leur qualité supposée. Et ça fait aussi partie des éléments qui mettent en difficulté. Et puis sur l'alimentation, il faut qu'on se le dise aussi. Bien manger, c'est avant tout pouvoir manger. Il y a beaucoup de ménages qui ne finissent pas les mois en ayant la totalité des trois repas qui sont pour des raisons financières. C'est une étude qui avait été menée par le Secours populaire il y a un an et demi. Je crois qu'il a indiqué ça. C'est un tiers des ménages français qui sont dans cette situation. Je crois qu'on parlait de grandes causes nationales à avoir sur ce sujet-là. Il y a la question des revenus. Et je crois qu'il y a une question aussi qui a été soulignée, qui me paraît importante, qui était souvent sous-estimée, c'est la question de l'équipement. Effectivement, pour pouvoir bien cuisiner avec une plaque, c'est compliqué. Il faut avoir des distanciers. Et puis, quand on veut aller au-delà des pâtes, le beurre salé, on va mettre du persil, etc. A chaque fois qu'on va agrémenter, ça peut être pour des gens qui bénéficient de revenus à peu près dans la normale ou supérieurs, des choses qui vont de soi. Mais c'est des coûts supplémentaires qui sont calculés à chaque fois quand on est en difficulté financière. Je ne veux pas non plus faire comme si la question de l'éducation au bien manger n'était pas une question. Et c'est notamment un sujet qui a été soulevé à travers le sujet sur les légumes. Je crois que la question de la méconnaissance, la méconnaissance de leur existence, la méconnaissance de leur vertu, la méconnaissance de ce qu'on fait avec, comment on les a entre les mains pour pouvoir les utiliser. Comment est-ce qu'on fait pour que ça soit quelque chose de sympa ? Parce que la question de l'alimentation, si elle n'est pas liée à la notion de plaisir, c'est moins sympa, donc c'est moins bien. On préfère quand les choses sont sympas. Mais en plus, quand c'est sympa, ça a une efficacité parce que ça permet de faire levier, ça permet de diffuser des messages, ça permet de changer les pratiques. Et c'est pour cela qu'on développe tout ce qui est autour de la sensibilisation et notamment les cours de cuisine avec un certain nombre d'initiatives qui se développent. Ce qu'on a commencé d'introduire dans les files d'attente sur les points d'aide alimentaire, avec des animations parce qu'on sait qu'il y a des files d'attente qui durent. Je pense à la... Alors là, pour rien, c'est la Banque Alimentaire qui l'a fait d'elle-même, mais le camion avec les cours de cuisine de la Banque Alimentaire, qui me semble être une initiative qui est très vertueuse. Je pense aux initiatives qu'on prend avec Touraine Cuisine, qui a eu une édition en 2022 qui était justement centrée autour des légumineuses. Et on continuera d'avoir une focale particulière sur les légumineuses. Toute une série de dynamiques de cours de cuisine qui vont trouver aussi un nouveau support qu'on va présenter au conseil municipal à Rennes à travers le nouveau plan alimentaire durable municipal. Et la mise en place d'une école de cuisine municipale, où justement on sera dans cette logique, non pas de décider de faire le tri entre les bons et les mauvais, ceux qui seraient sachants et ceux qui seraient à côté de la plaque, en disant qu'on a des défis communs, qu'on a tous à apprendre et qu'on est tous gagnants à travers cela. Et faire de l'alimentation justement, c'est un élément qui est valorisant pour tout le monde à travers de la transmission et de l'enjeu dont on a pu les voir tout au long de cette année. C'est éviter des enjeux d'intérêt à gêner. C'est éviter des enjeux d'intérêt à gêner. Si on combat, si on veut le combat, c'est difficile. Les éguments qui ont tous à l'appel, il peut leur battre. Un, c'est une entreprise de restauration commerciale, c'est une entreprise de l'alimentation. Je me suis dans la communauté qui suit les indicateurs, et le deux indicateurs, un sur la saisonnalité et un sur le gascillage. Et bien entendu, la responsable qualité, c'est une entreprise, c'est incompatible. On ne sait pas qu'on essaie de mettre des légumes de saison, surtout d'hiver. On est le moins qu'un pour tout le monde. Il faut une éducation. Il ne gâche pas. C'est la complexité des intentions sophistiques. Et puis, sur l'éducation de nous et des corps de cuisine, parmi Thierry Marques, une porte-parole de Blanqueur, il y a plus des corps de cuisine. Il y a plus des corps de cuisine, des corps de géographie, des corps d'histoire, des corps de tolérance, parce que tu apprends une mondialisation intelligente. Il y a plus bien la pémate, la patate, etc. Et comment ça s'intégrer dans les cuisine ? J'aime bien ce discours, parce que un corps de cuisine, c'est pas seulement apprendre à faire des légumes dans les pâtes, c'est une autre chose. C'est indispensable, parce que ça apprend plein d'autres valeurs. C'est pour ça que le cours de cuisine chez nous, qui marche au mieux, et celui qui se passe sur le marché des lisses, parce que les gens entraînent le bien aux producteurs et à la tête. Merci à tous les deux pour cette première partie qui se finit. On a un conseiller culinaire, Émilie et Élie, qui nous attendent avec impatience dans un laboratoire culinaire. On aurait voulu faire ça dans notre école de cuisine, mais on est bien trop nombreux. Donc on a pris un autre endroit de ce beau bâtiment pour vous accueillir. Ils vont nous parler restauration durable, ils vont nous parler cuisine durable, et ils nous feront déguster quelques créations qui sont faites autour de projets que l'on a menés tout au long de l'année. On va fermer ici à Clé, donc vous pouvez laisser vos affaires si vous souhaitez, en sachant qu'on a prévu une fin des ateliers vers 17h, et un petit hôtel à la suite. Je ne sais pas quel temps vous avez, mais soit vous vous laissez vos affaires ici, soit vous les prenez comme vous le souhaitez.